Parfait. Allez, c'est parti. Alors, en direct, merci Mirzaki d'être ici. Tu as du courage, c'est notre première. Félicitations. C'est chouette. Le plaisir est pour nous vraiment. Donc, le premier sujet que je voulais aborder parmi les nombreux sujets qu'on va sûrement discuter aujourd'hui, c'est celui des médias, puisque tu es ici de ce milieu-là. Et si on commence ce podcast aussi, c'est parce qu'on veut proposer quelque chose qu'on ne trouve pas, en tout cas pas à la télé ou difficilement à la radio, c'est-à-dire des formats déformatés, justement, où on prend le temps de creuser les choses, de ce qu'on prend, d'aborder d'une certaine manière la complexité du monde et des sujets essentiels et les plus importants. Et c'est ça qu'on essaie de faire en toute modestie, bien sûr. Alors, les médias, justement, toi, tu y as travaillé pendant plusieurs années, d'abord au temps et ensuite pour le magazine Bilan. Donc, évidemment, ça, c'est qui était propriétaire, Bilan, propriétaire de TaMedia. Et puis, le temps, c'est Rangier, je crois. Aujourd'hui, oui, c'est Rangier Springer. D'accord, exactement. Donc, on peut dire que tu étais dans la bouche du lion et tu as sûrement vu et pu observer tout plein de choses. Alors, le monde des médias, il évolue. On le voit. Il y a des journalistes qui se font licencier de plus en plus. Il y avait d'abord les journaux gratuits, mais ils commencent aussi à disparaître. En tout cas, moi, dans le train, j'en voyais beaucoup. J'en vois beaucoup moins. C'est vrai. Plein de choses comme ça. Il semblerait qu'il y ait une mutation. Alors, moi, je n'étais pas forcément dedans. Je vais te laisser la parole. L'évolution des médias aujourd'hui, c'est quoi ? Ça se matérialise comment ? Oui, c'est vrai qu'il y a un bouleversement. Je crois que le mot n'est pas du tout exagéré. Les médias étaient déjà soumis à certaines contraintes traditionnellement. Maintenant, les contraintes se sont démultipliées. Donc, déjà, quand on est dans le journalisme en Suisse romande, il y avait des faits établis. C'est que la publicité, ça représentait dans les 70 % du chiffre d'affaires, même si ça part à baisser maintenant à la moitié du chiffre d'affaires des médias, ça reste très important. Donc, ça, c'est une contrainte numéro un. Ça faisait que, de tout temps, il était un peu compliqué d'enquêter sur des sujets qui concernent des gros annonceurs parce que, droit derrière, vous avez tout d'un coup des campagnes publicitaires annulées. Parfois, c'est des centaines de milliers de francs qui se volatilisent d'un coup. On ne va pas vous le dire directement, mais vous comprendrez que votre dernière enquête n'a peut-être pas fait que des heureux. Il y a aussi la contrainte juridique, c'est-à-dire que vous avez des lettres d'avocats qui viennent faire pression, qui vont vous dire, vous expliquer que si tel article sort, il y aura telle conséquence. Ça peut être financièrement très lourd aussi. Vis-à-vis du groupe auquel appartient le journal, c'est gênant de leur amener un litige au niveau légal parce que la plainte, elle est souvent portée aussi contre l'éditeur, la maison d'édition elle-même, plus le journal en question et le rédacteur en chef ou la rédactrice en chef. Donc ça, le côté juridique plus la pub, ça fait déjà deux contraintes qui ont toujours été très lourdes. Mais se sont ajoutées encore d'autres contraintes. Je pense par exemple à l'essor de la communication chez les groupes, que ce soit des entreprises multinationales qui ont des budgets de communication énormes, de plus en plus grands, et même les politiciens, etc. C'est-à-dire qu'ils développent eux-mêmes des médias qui permettent de publier des brochures, des vidéos avec des budgets très élevés. Donc ça peut être des vidéos même de bonne qualité, des magazines de bonne qualité. Même si c'est du public reportage, même si c'est pas la même qualité journalistique, ça fait concurrence. Et en parallèle, ils vont aussi faire pression sur les rédactions où ils vont beaucoup demander des journalistes qu'ils intègrent les messages, les messages de ces entreprises ou de ces organisations politiques, etc. Et suivant les rédactions, il y a des rédactions où la culture est très ouverte à la com. Et donc on va être assez complaisant, on va faire des papiers très gentils. Ce qui fait qu'un peu partout dans le journalisme francophone ou même anglophone, vous avez des papiers aujourd'hui qui ne vont pas être suffisamment critiques, indépendants, qui ne vont pas suffisamment se mettre du point de vue du lecteur parce qu'à cause de cette culture de com qui est devenue omniprésente. Mais là, je ne fais que citer quelques-uns des problèmes. Et maintenant, je viens au principal problème que les journaux affrontent. Pour moi, je pense qu'on est dans une espèce de guerre non déclarée entre certaines grandes puissances. Par exemple, États-Unis, France d'un côté, les alliés d'un côté, puis d'autres régions du monde comme la Russie, la Chine, etc. de l'autre. Et puis, quand vous êtes dans une guerre, même si elle n'est pas déclarée, l'information, elle n'est pas libre. Elle n'est pas indépendante. Vous ne pouvez pas dire tout. Les gouvernements ne veulent pas que vous sachiez tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait, bien sûr. Alors quand je lis la presse française, la presse anglaise ou la presse américaine, pour moi, c'est clair. Elle est corrompue. C'est de la propagande. D'ailleurs, à ce sujet, ma référence théorique sur le biais des médias, c'est la manufacture du consentement par Noam Chomsky, les cinq filtres dont tu en as parlé de quelques-uns, notamment le fait que ce soit des supermachines puissantes comme Tarmédia. Tarmédia, c'est 70% de la presse romande. Et je crois qu'ils sont trois à maîtriser tous les journaux vos doigts, je crois, ou quelque chose comme ça. Oui, oui, c'est juste. Trois groupes, oui. Voilà, exactement. Puis après, il y a les publicitaires. Ensuite, il y a toutes les multinationales derrière qui veulent faire passer leur message et qui ont évidemment la priorité. Et puis, je crois que le quatrième filtre de Chomsky, c'est cette idée que dès qu'il y a une voix dissonante, il y a toute une campagne qui se met en marche pour décribiliser le message, voire le porteur du message, comme on le voit avec des siffleurs, des lanceurs d'alerte, par exemple, dont on parlera tout à l'heure. Et le dernier filtre, le cinquième filtre, je ne me souviens plus lequel c'est, mais ça va peut-être me revenir. Et est-ce que tu trouves qu'effectivement, pour moi, c'est clair quand on regarde les médias étrangers, c'est évident. Une propagande, une manipulation, il suffit d'aller un peu sur Internet pour tout de suite s'en rendre compte. Mais la Suisse, on peut se poser cette question-là. Est-ce qu'on reste un îlot de neutralité ou est-ce que finalement, on est aussi influencé par ce que tu disais tout à l'heure, cette guerre déclarée ? Alors, je trouve qu'on s'en sort un peu mieux. D'ailleurs, on est mieux classé dans l'indice de reporters sans frontières que la France, par exemple, qui est maintenant très très bas dans le classement. C'est une catastrophe. Surtout depuis les affaires des gilets jaunes, les manifs des gilets jaunes. Je crois qu'ils ont encore un peu dégringolé dans le classement, oui. Mais la Suisse, elle a moins d'enjeux géopolitiques parce qu'elle n'est pas un poids lourd géopolitique. Elle n'est pas une puissance nucléaire. Il ne s'y joue pas des enjeux énormes. Elle ne participe pas directement à des guerres. Donc, on n'a pas vraiment une intervention du gouvernement ou un message du gouvernement suisse comme quoi il y a certaines choses qu'il faut dire ou certaines qu'il ne faut pas dire. Seulement, voilà, la Suisse est un poids léger. Du coup, elle est obligée de s'aligner avec certaines puissances. Et la Suisse est clairement du côté de l'OTAN, par exemple. Donc, si vous considérez comme un journalisme de contre-pouvoir, si vous considérez comme un journalisme d'opposition, vous n'êtes pas sur la bonne ligne et vous allez vite le comprendre. Donc, vos avis ne vont pas être forcément les bienvenus dans toutes les rédactions. Vous allez être en minorité. Et surtout, ce qu'on constate, c'est en général ici une insuffisance d'esprit critique. La culture de l'esprit critique, de l'opinion des rédacteurs en chef qui font des éditoriaux bien ou avec une vraie prise de position. Non, elle n'est pas forte en Suisse romande. Du coup, les lecteurs le rendent bien aux journalistes. C'est-à-dire que moi, j'interprète aussi que le départ, la désertion de lecteurs, elle vient aussi de ça. C'est que beaucoup de lecteurs se plaignent de partis pris dans différentes rédactions qui sont imposées au public. Il n'y a pas une vraie pluralité d'opinions qui est reflétée. Ou alors, le spectre est vraiment très étroit. On a très peur tout de suite d'être... On se considère très vite dans les extrêmes. Dès qu'on commence à être dans le centre du centre, on est très vite paniqué. On a peur d'être extrémiste. Donc, on veut rester plus au centre que le centre lui-même. Et pour le lecteur, même le lecteur suisse, ça, ce n'est pas suffisant. Et en général, le manque de moyens, etc., fait qu'il y a peu d'enquêtes vraiment fortes. Le service public, ça se résume aujourd'hui à la RTS, ça ne devrait pas. C'est ça, oui. Ça ne devrait pas. Pourquoi c'est que la RTS, le service public ? Effectivement. C'est une bonne question. Il y a plein de journaux qui font, en fait, du service public, qui font de l'information d'intérêt général. Ils ne reçoivent pas du tout de fonds publics ici en Suisse. Alors là, on a voté récemment sur Bilag ou maintenant, je ne me rappelle plus le nom de... On a rejeté Nobilag. On a rejeté Nobilag. Donc ça veut dire que finalement, on a fait un chèque en blanc justement pour que la RTS continue à avoir le monopole ou me trompe-je ? Oui, tout à fait. C'est vrai. Mais il me semble que la RTS avait fait quelques promesses de répartir la redevance avec d'autres petites TV, avec d'autres petits médias. Mais que maintenant que la menace de la votation Nobilag est éloignée, il n'en est plus trop question. Mais ce n'est pas que la faute de la RTS, c'est parce que les gros éditeurs de la presse écrite sont contre le financement public. Ils ont cette doxa où ils vont vous dire, la presse, ça ne devrait pas du tout être financée par l'argent public, sinon on devient un peu les passe-plades du pouvoir. Ah bon ? Moi j'ai envie de dire, aujourd'hui, on est financé par des annonceurs et puis on n'est pas plus indépendants. Ça, c'est sûr. Ils ont peur qu'on les accuse d'être une sorte de pravda, la solde de l'État, du coup. Qui prend les ordres des conseils d'État. Ils préfèrent être à l'ordre des capitalistes. Oui, ben c'est ça. Est-ce que ça, c'est mieux ? C'est ça. C'est la question qu'il faut poser, c'est est-ce que vraiment les actionnaires privés ou les annonceurs privés, c'est mieux ? Alors, toi, tu travailles pour, si je peux me permettre, Christophe Tonini, qui est le patron de TaMedia, je crois. Oui, il vient d'annoncer son départ. D'accord. Qui était encore au club des Bilderberg, justement. Est-ce que ça a une influence directe, indirecte, ces gens puissants, par rapport au fait que tu étais rédactrice en chef ? Est-ce qu'il y avait une ligne des choses à dire, des choses à ne pas dire dans tes éditoriaux ? Alors là, je dois être vraiment honnête. On ne m'a jamais téléphoné directement pour me dire qu'est-ce que je dois écrire, qu'est-ce que je ne dois pas écrire. Donc moi, j'ai toujours bénéficié. Et d'ailleurs, tu peux voir dans mes éditoriaux où je me suis quand même permis pas mal de choses. Oui, oui, j'ai souvent vu. Je me disais, tiens, il doit y avoir une graine dans la machine. Voilà. On ne m'a jamais donné des directives sur ce que je dois dire. Mais il y a des priorités chez les groupes de presse. Ils ont certaines priorités. Et nous, on peut avoir d'autres en tant que journalistes. Je veux dire, nous, le journaliste, il va favoriser l'information, peut-être, qui ne va pas forcément faire d'énormes audiences, qui ne va pas amener d'énormes annonceurs, etc. Mais la logique de marché va vouloir qu'on fasse des infos plus intéressantes pour les annonceurs. C'est inévitable. Oui, évidemment. Je me rappelle du cinquième fil de Chomsky, c'est l'ennemi commun. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut trouver un bouc émissaire. Alors, on parlait, à l'époque, c'était le communisme. Après, c'était le terrorisme. Et puis, il y a quelques figures aussi, maintenant, comme par exemple, Julien Sange, Edward Snowden ou Chelsea Manning. Et là, il y a quelque chose qui m'échappe totalement, parce que quand je vois les médias qui, finalement, renient ces journalistes, je me dis qu'en fait, ils renient, d'une certaine manière, leur métier, leur propre sécurité, finalement. Parce que s'ils acceptent que leur père se fasse comme ça accuser, traîner dans la boue, eh bien, finalement, si ça vient vers eux après, qui les défendra ? Donc, pour moi, il y a une question morale essentielle là-derrière et surtout une incompréhension. Comment se fait-il que les médias ne défendent pas ce qui est clairement des campagnes de fausse propagande contre des lanceurs d'alerte qui ont amené des informations essentielles pour que le public puisse comprendre la puissance de la machine militaire américaine ou occidentale ? Et plein, plein, plein d'autres choses. On devrait, à la question de la TSR, qui était une question complètement hallucinante, Julien Assange, héros ou salaud, déjà, sur le constat, on donne une espèce de 50-50. Il pourrait être l'un ou l'autre, déjà. Donc, ça m'a semblé complètement étonnant. Et j'ai beaucoup aimé tes positions sur ce sujet-là. Est-ce que, quel est un, qu'est-ce que tu veux en ajouter de tout ça ? Alors, je suis exactement sur la même ligne que toi là-dessus. C'est-à-dire que j'ai été très choquée de voir que beaucoup de journalistes le renient totalement. Et quand on leur pose la question, ils disent, ouais, mais de toute façon, ce n'est pas un journaliste. C'était juste un site web, mais il n'a jamais été journaliste. Un éditeur, en tout cas. Il n'a pas traité l'information, il l'a juste relayée, il l'a juste piratée, etc. Évidemment que Wikipédia est une plateforme de journalistes puisqu'elle diffuse des informations d'intérêt public. C'est ça. Wikileaks, tu veux dire. Pardon, Wikileaks. Bien sûr. Donc, l'histoire de dire qu'il n'est pas un journaliste, moi, je suis tout à fait en porte-à-faux là. Pas du tout vrai. Ensuite, c'est clair qu'ils doivent prendre position pour justifier qu'ils ne vont pas le défendre. Et la réalité, c'est qu'eux, ils ne sont pas des journalistes d'opposition. Ils ne savent plus ce que c'est d'être journalistes de contre-pouvoir. Pour eux, en plus d'adhérer aux vues des annonceurs, ils vont adhérer aux vues de leur gouvernement. Donc, c'est des journalistes qui vont dans le même sens que les puissants, en fait. Pour moi, ça ne correspond pas à la définition de journalisme. Et là, il y a vraiment dans le métier aujourd'hui un grand questionnement. Bien sûr. Comment est-ce qu'on est normalement le quatrième pouvoir ? On est là pour être vigilant. Et quand on dit vigilant, c'est vigilant vis-à-vis du gouvernement. En fait, l'État, il est là pour être au service des citoyens. Ce n'est pas le contraire. Il y a beaucoup de gens qui croient que les citoyens sont au service de l'État. C'est une incompréhension totale de comment fonctionne une démocratie. Incroyable. L'État, il a des comptes à rendre aux citoyens. Il doit être transparent vis-à-vis des citoyens. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas les citoyens qui doivent rendre des comptes et être transparents vis-à-vis de l'État. Ça, ça n'existe pas. Donc, aujourd'hui, les médias ne donnent pas les moyens à la population d'avoir accès à des informations majeures d'intérêt public, d'intérêt même mondial, ce qu'a fait Julien Lachance. C'est absolument essentiel. Évidemment qu'il a rendu un service à toutes les démocraties. Mais je reviens au propos du début. On est dans une sorte de guerre, mais elle n'est pas déclarée. Elle est non déclarée. Voilà. Entre grandes puissances. Et ceux, les lanceurs d'alerte qui contrarient les intérêts de grandes puissances sont persécutés. Ils sont en danger de mort. Les lanceurs d'alerte, par contre, qui travaillent pour des grandes puissances. Et là, je peux donner l'exemple de Bradley Birkenfeld, qui était ce lanceur d'alerte, qui a dénoncé UBS aux États-Unis en disant que la Suisse et UBS n'arrêtent pas de gérer de l'argent non déclaré de citoyens américains. Et il a vraiment ouvert la boîte de Pandore pour les États-Unis. Il a reçu, je crois, combien déjà ? 100 millions de récompenses. 100 millions de dollars de récompenses. Alors, il a été protégé. Il vit aux États-Unis. Tout va très bien pour lui. Toujours un double standard, d'une certaine manière. Exactement. Et ce n'est pas moral. Ce n'est pas moral, non. Et quand j'avais regardé cette émission à Fras-Rouge, ton collègue du temps disait que finalement, il accusait Assange, lui, il essayait d'être celui qui était un peu plus nuancé. Et il disait, finalement, c'est brouillé avec lui pour des questions déontologiques parce qu'il a relâché des informations qui pourraient mettre certaines personnes en danger. Alors déjà, j'ai envie de dire, avant d'avancer cet argument-là, dites qui exactement il a mis en danger et s'il y a des problèmes avec ça. Parce que si ça reste une possibilité et puis qu'au niveau de la déontologie journalistique, effectivement, il a fait quelque chose que les autres n'aiment pas. Bon, déjà, c'est un point de vue, pourquoi pas ? Mais on a parlé tout à l'heure qu'effectivement, le journaliste qui devrait défendre le peuple et non pas le pouvoir, là déjà, il y a un défaut déontologique qu'on pourrait retourner dans cet argument-là. ça me paraît être hallucinant de pouvoir dire ça comme ça et fallacieux. Parce que ça ne suffit pas pour pouvoir jeter l'opprobre et accepter qu'une personne qui a donné des informations se retrouve dans la prison la plus sécurisée d'Angleterre. Avec des criminels, avec des violents récidivistes, etc. C'est comme un terroriste, exactement. Et là, il y a une coalition d'États qui permet ça. Et c'est hallucinant parce qu'il y a maintenant l'Angleterre, évidemment, la Suède qui a permis ça. On pense que la Suède est un pays démocratique. Mais alors, je suis très, très surpris. L'Équateur. L'Équateur également. Les États-Unis, bien sûr. Et bien sûr, les États-Unis qui lui ont maintenant infligé, enfin, on prévoit qu'il aura une peine de 175 ans de prison et que peut-être même que la peine capitale pourrait être appliquée pour les cas d'espionnage. Donc, il a raison de penser qu'il risque d'être tué. Tout à fait. Et il avait raison depuis le début. Il ne s'est pas trompé. Ce n'est pas pour rien qu'il restait sept ans dans l'ambassade d'Équateur. Exactement. Ça lui donne raison. Et si on parle d'une justice qui ferait son travail, à ce moment-là, rien que cet élément-là, il a été se réfugié dans l'ambassade équatorienne à l'époque de Coréa, qui le soutient toujours, qui est d'ailleurs aussi lui, poursuivi et persécuté. Poursuivi, bien sûr. Mais rien que pour cette raison-là, on devrait s'excuser, dire oui, vous avez raison. Et du coup, ça pourrait être considéré tout le temps qu'il a fait. D'ailleurs, l'ONU l'a reconnu comme un traitement inhumain. Et c'est comme une prison, en fait, dans laquelle il est resté maintenant depuis sept ans. Donc, c'est vrai que de Swiss Box Conversation, on va défendre du lien. J'ai les lanceurs d'alerte. Corses d'âme, c'est clair, parce qu'il nous semble essentiel pour avoir une information juste et pour pouvoir poursuivre un semblant de vérité aussi. Donc, oui, ce n'est pas une affaire de moralité ou de... Est-ce qu'il a fait des choses légales ou pas légales ? C'est uniquement une affaire d'intérêt. C'est clair. Il a contrarié les intérêts des États-Unis. Sa tête est mise à prix. Chelsea Manning, c'est la même chose. Elle lui avait passé les informations. Aujourd'hui, elle est harcelée, cette personne qui était un homme et qui était une femme. Max, vraiment. Et harcelée par des amendes qui vont lui coûter 450 000 dollars, ce qui mettrait n'importe qui sur la page. 1000 dollars par jour, je crois. Il est mis à genoux. 9000 dollars. Tout ça parce qu'il n'est pas d'accord de témoigner devant une commission militaire où il n'y a personne qui pourrait écouter, alors que c'est des choses auxquelles il a déjà répondu. Et ça, les gens ne le savent pas. Donc, c'est clairement un moyen pour le remettre... La remettre, pardon, la remettre en prison, alors qu'Obama l'avait gracié, enfin, de son mandat. Mais il n'était pas beaucoup plus ouvert, Obama, puisque déjà, sous Obama, la guerre en Syrie avait lieu, la CIA intervenait en Syrie, sous les ordres d'Obama. C'est clair. Ça, on peut y revenir plus tard. Mais pour finir sur Assange, je veux dire, Chelsea Manning, le soutient, elle est harcelée, elle est mise à genoux, elle va avoir 18 mois de prison supplémentaire maintenant. Et on fait croire qu'on applique correctement la loi. L'état de loi. Alors que c'est comme un conseil de guerre, c'est comme un tribunal militaire. Absolument. On est sorti de toute norme qu'on a en temps de paix. On n'est pas dans une vraie démocratie. On a des procédés extrêmement autoritaires. Et on veut toujours faire croire, par contre, qu'on est dans des pratiques tout à fait normales. Non. La vérité, c'est que la démocratie, les règles de droit, les législations en cours, elles sont peut-être plus ou moins appliquées en temps de paix. Mais dans des temps comme on est aujourd'hui, non. C'est l'état d'urgence, de facto. C'est-à-dire que c'est vraiment l'exécutif qui prend des initiatives, l'administration, la Maison-Blanche. Le Congrès américain est à peine consulté, alors qu'il devrait être consulté pour chaque entrée en guerre. Il n'est plus consulté depuis longtemps. Depuis l'Irak, je crois, en 2003, l'invasion de l'Irak. Et donc, on contourne tous les procédés des institutions démocratiques et des checks and balances que les pères fondateurs des États-Unis ont mis en place pour justement qu'il y ait un équilibre des pouvoirs. Et là-dedans, les médias, ils sont perdus. Et qu'est-ce qu'ils font ? Puisqu'ils ont complètement perdu le pouvoir, ils se rangent du côté du pouvoir et ils trouvent des arguments pour que ce soit aux États-Unis décrédibiliser Chelsea Manning, Julian Assange et en France, on y reviendra, on a aussi des médias qui se rangent avec le pouvoir contre les gilets jaunes. C'est le même référent. Et ce faisant, ils perdent encore plus ce qui leur restait d'audience, ce qui leur restait de crédibilité. Exact. C'est là qu'il y a un glitch dans le système. Et ce système, c'est l'Internet, puisque maintenant, l'information, elle est libre. Donc, les gens qui veulent vraiment comprendre la situation, ils ont tout loisir de manière très rapide et gratuite d'aller cliquer à droite, à gauche et de sortir de ce monothéisme idéologique et de voir que non. En fait, il y a d'autres perspectives et après, ils sont assez intelligents pour recoller les morceaux du puzzle et puis se faire une image qui est plus proche de la réalité. Et je pense que ça aussi, ça contribue à prendre conscience de l'écart entre ce qui est dit dans les médias mainstream et puis de facto, je ne vais plus payer mon abonnement, je vais aller regarder ce blog, je vais aller regarder ce site, je vais aller regarder ces choses-là. Et c'est aussi pour ça qu'on voit de plus en plus, à mon avis, de nouveaux médias, entre guillemets, il y a bon pour la tête. Bon pour la tête, oui. En Suisse, il y a un peu comme ça, pas mal de nouvelles choses qui s'ouvrent et se présentent. Oui, tout à fait. Alors, souvent, ça passe par des levées de fonds auprès d'investisseurs privés qui, d'un certain niveau, etc. Pour l'instant, je dirais que Swissbox, c'est l'exemple de Swissbox et d'autres qui ne sont vraiment pas financés par des gros intérêts. Ça, c'est là où on peut peut-être être plus libre de s'exprimer. Voilà, effectivement. Nous, on n'est pas financés du tout par des intérêts, puisqu'on n'est pas du tout financés. Veuillez divulguer en toute transparence qui est derrière Swissbox. The Swissbox, comme c'est l'exemple. Alors, c'est moi. C'est que moi. Oui, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit souvent. C'est une challenge. C'est vrai que pour tout ce matériel que tu vois, il y en a à peu près pour 4 000 francs. Et puis, voilà, toutes nos vidéos, elles seront démonétisées. C'est clair qu'on ne veut pas rentrer dans une espèce de commercialisation de l'information. C'est plutôt parce qu'on le fait par conviction et par passion. Donc, voilà, ça s'arrêtera là. Il n'y aura pas de somme en jeu dans le prochain. Peut-être des campagnes participatives. Merci pour cette divulgation. Ah oui, oui, là, une plateforme de crowdfunding bientôt. Peut-être, peut-être, à voir. Non, mais justement, toute cette webosphère où, je ne sais pas comment l'appeler, où les jeunes vont beaucoup et l'alter-info, etc., les jeunes vont beaucoup et ils sont assez influencés par ça. Eh bien, ça inquiète, figure-toi. Ça ne le laisse pas indifférent. Alors, on parle de lutter contre les fausses nouvelles, les sites douteux. En France, on veut même fermer des sites. Macron va très loin là-dedans. Bien sûr. On a le fameux Conspiracy Watch qui décide qui est conspirationniste et qui ne l'est pas. On a le Décodex du Monde. Oui, j'ai entendu parler de ça. Qui décide quels sites sont fréquentables. Alors, on cherche maintenant à nous dire, à labelliser l'info. Et ça, c'est très dangereux. Et c'est une loi qui n'est toujours pas passée en France, mais la loi contre les fake news, on l'appelle prosaïquement. Mais il y aura des tentatives de contrôler l'info indépendante. Il y aura. C'est inévitable. Mais c'est déjà le cas, n'est-ce pas ? Avec YouTube, notamment, et leurs algorithmes. Si on regarde, il y a plein de voix dissidentes qui ne sont pas censurées à proprement parler, mais qui, tout d'un coup, se retrouvent plus affichées dans certains fils, même si les gens sont abonnés. Il y a des comptes fermés sur Facebook, etc. Donc, c'est déjà un peu le cas. Et ces GAFAM, évidemment, sont à la solde. Ils collaborent. Ils collaborent. Ils sont le pouvoir. Enfin, on ne peut pas avoir un milliard et demi d'utilisateurs et ne pas avoir les gouvernements qui viennent nous voir pour nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. À un moment donné, on doit collaborer avec le pouvoir. Alors, est-ce qu'il faudrait rendre public Facebook, Twitter, YouTube ? C'est impossible de rendre public ce qui est en main privée. Ça, c'est fait. Par exemple, au Venezuela, avec les compagnies pétrolières, par exemple, ce genre de choses. Mais il faudrait qu'un espèce de Chavez arrive au pouvoir aux États-Unis. On va effrayer les pauvres intérêts qui ne sont pas prêts à entendre. Je crois qu'il va falloir qu'ils s'accrochent. Et qu'ils nationalisent Facebook. Et donc, Zuckerberg va essayer de l'assassiner. Mais ça va rater. C'est soit on nationalise, soit on arrive à en créer... Sanglant. Oui, c'est vrai. C'est en main privée. À terme, c'est quand même extrêmement dangereux. Puisque du jour au lendemain, il pourrait couper effectivement en quelques clics toutes les voies dissidentes. Puisque c'est des pouvoirs très centralisés. Pourquoi il ne le fait pas ? C'est parce qu'il est dans une logique de marché, dans une logique de consommateur et d'utilisateur. S'il le fait, il va être déserté massivement par les utilisateurs qui vont aller trouver une autre plateforme concurrente qui ne manquera pas de se créer. Il y en a déjà. Et donc, il essaie quand même de rester fair play. Mais il doit forcément céder à des pressions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on lutte contre une bonne partie de l'alter-info sur le web parce que les gouvernements veulent contrôler ça. Et à la fin, moi, je pose la question, l'info d'intérêt public, qui c'est qui la finance ? Est-ce que toi, tu peux répondre à cette question ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui finance de l'info d'intérêt public ? Parce que si tu prends les médias payants que tu trouves partout, c'est vraiment la pub qui finance de l'info dont une bonne partie influencée par la com et les annonceurs. Et une petite partie peut-être d'intérêt public si on a de la chance. Mais pas beaucoup. Elle est où, l'info d'intérêt public, maintenant ? Alors, moi, je dis qu'en Suisse, la RTS, elle est pas mal. Moi, je trouve que c'est bien. Après, les journaux, les journaux papiers essayent encore de faire de l'enquête, etc. Mais ils ont un petit créneau, une petite lucarne qui est en train de se refermer. Il y avait le courrier qui est un peu plus indépendant parce qu'il est financé par les abonnements, je crois, pas de la publicité. Oui, et par les militants. Mais c'est quoi le drame des journaux de gauche ? C'est qu'ils sont des journaux de gauche. Ils sont perçus comme tels. Voilà, et alors ? Ça veut dire que toute la droite ne les lit pas. Alors, toute la droite, exactement. Donc, ils n'arrivent pas à influencer vraiment la classe moyenne. C'est ça, exactement. On ne convainc que ceux qui le sont déjà. Deuxième drame, c'est quoi ? Pourquoi il n'y a pas des enquêtes comme le Watergate dans le courrier ? Parce qu'ils ne sont pas suffisamment financés pour pouvoir organiser peut-être des campagnes de plus grand emploi. Ils n'ont peut-être pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens pour faire des grandes enquêtes. Troisième drame, pourquoi ils n'ont pas les infos qui comptent vraiment ? S'ils nous écoutent, non. Moi, j'aime beaucoup le courrier. C'est très sympa. Mais je trouve qu'ils n'ont pas les infos que d'autres journaux ont. Parce qu'ils n'ont pas les relais directs. Ils n'ont pas bonne presse, entre guillemets, dans les centres de pouvoir. Ils n'ont pas les réseaux. Donc là, on est sur le troisième filtre de Chomsky. Ils n'ont pas les réseaux. Les journalistes qui sortent les enquêtes les plus percutantes, quelque part, ils ont des sources. Ces sources, elles sont dans leur carnet d'adresse, elles sont dans leur réseau. Ils ont le droit de citer, eux. Ils ont leurs entrées dans certains lieux. Ils connaissent certains fonctionnements. Parce qu'ils ont fréquenté ces cercles-là. Si on est très loin de ça, on n'a pas les infos. Si on est très loin du monde de l'élite économique, on n'a pas les infos. Même si on est là à la merveille. C'est ça le drame. Quand on est très proche de l'élite, on n'a pas envie parce qu'on se considère dans la proximité. On est très content d'être invité, de côtoyer, de fricoter avec les élites. Même sportive. C'est pareil dans le journal sportif, c'est pareil dans le journal politique. On est très flattant, très content de les tutoyer, d'être invité en week-end, etc. Et quand on est dans le journal de gauche militant, puis qu'on y va en jean et survête, ça, c'est super cool. Mais on n'a pas les infos. Donc, voilà. Échec et mat. Échec et mat. Pour l'info vraiment transparente, l'info qui compte. Aujourd'hui, un vrai enjeu pour cette info, c'est que personne ne veut la financer. Si je suis un philanthrope milliardaire, est-ce que je vais vraiment dire, moi, aujourd'hui, je suis prête à financer des journalistes pour qu'ils mettent tout le monde à terre, ils vont enquêter sur tout le monde. Non, parce que si je suis milliardaire, j'ai des amis, j'ai des intérêts, j'ai un cercle, j'ai de la famille, j'ai mes enfants qui sont d'hôtels. On va dire que tu es conspirationniste, là. Non, c'est organiquement difficile. Bien sûr, c'est aussi simple que ça. C'est des gens qui défendent leurs propres intérêts. Ils sont même à trop. Je te dis, ça n'existe pas. Tu peux chercher des philanthropes milliardaires qui peuvent financer vraiment une information géniale, complète, de haute qualité, avec des enquêtes fabuleuses. Tu peux chercher ? Dis-moi si tu en trouves. Oui. Vas-y. Je pense que je peux chercher longtemps. D'accord. Alors, tu disais, Échec et Mat, tout à l'heure, c'est le titre de ton dernier chapitre de ce livre, La finance de l'homme. J'avais oublié que c'était le titre de l'homme. Merci beaucoup. Ah bon ? C'est le titre de l'homme. Oui, oui, oui. Ah ouais. Échec et Mat. Ah ouais, Dieu. J'ai le sens de la formule. Oui, oui, oui. Merci beaucoup. Alors, effectivement, c'était une bonne formule. Ça fait... Il est sorti en 2016, je crois, ce livre. On est en 2019. Tu confirmes, tu infirmes ce qu'il y a là-dedans. C'est évidemment édifiant, bien sûr. On le sait que s'il y a un acteur qui tire beaucoup de ficelles, c'est la banque et les grands capitaux, évidemment. C'est l'essence même du système capitaliste. On en est où, là ? Alors, si tu veux, moi, je me positionne du point de vue de l'épargnant, de l'honnête citoyen, qui a un compte d'épargne, qui a une caisse de pension et qui aimerait juste ne pas être ruiné. Par des pratiques que lui, il n'a rien fait, le pauvre pour mériter. Et puis, qui a économisé toute sa vie, qui a un salaire honnête, etc. Bon, alors, les pratiques aujourd'hui de la haute finance mènent à des distorsions dans le monde économique et financier. Moi, je dis des injustices, en fait. Tout a commencé avec le livre sur la fin du dollar, qui était un livre qui prédisait la fin de la monnaie dollar comme monnaie de référence. Et l'émergence de plein d'autres monnaies concurrentes dans un monde multipolaire et multimonétaire. Moi, j'estime qu'on est en train de très clairement arriver à ça aujourd'hui. Beaucoup de gens ont cru que le titre, ils n'avaient lu que le titre. Alors, quand on lit le titre, c'est un peu provocateur quand même. Oui, mais si on lit que le titre, on croit qu'il y a un grand trou qui va s'ouvrir dans le sol. Et tous les dollars vont tomber dedans et après, ça va se reserver. Il n'y a plus. Non, ce n'est pas du tout de ça que tu voulais dire. Voilà, ça parle d'une dévaluation prolongée du dollar, ce qui est vrai. Seulement, aujourd'hui, avec les taux de change, tu ne le vois pas parce que toutes les monnaies essayent de se dévaluer encore plus l'une par rapport à l'autre. Mais si tu mesures le dollar par rapport à l'or ou par rapport à n'importe quelle matière première, il est en dévaluation très claire et très constante depuis 1912. Il a perdu 96% de sa valeur, c'est énorme. C'était pas, à un moment donné, un dollar valait 6 francs suisses ou quelque chose comme ça. Oui, oui, oui. Et maintenant, on est quasiment à 1, à parité. Tout à fait, exactement. Le franc suisse ayant maintenu, lui, sa valeur, même s'il se dévalue quand même, mais moins que les autres, en fait. Donc, la finance, depuis les dernières crises, a trouvé une solution pour ne jamais vraiment devoir se réformer, etc. C'est de maintenir les taux d'intérêt indéfiniment bas. Quand tu as des taux d'intérêt bas, tu peux t'endetter gratuitement. Donc, toi, tu empruntes 5 000 dollars, mais tu n'as pas d'intérêt, tu as très peu d'intérêt à payer dessus. Donc, tu reçois 5 000 dollars gratuitement. Je te donne 5 000 dollars. Voilà, je suis la banque. Quand je vais emprunter à la banque. Voilà, moi, je te donne 5 000 dollars. Alors, après, on parlera de comment eux, ils ont pu créer ça, mais on va d'abord parler un petit peu de la situation actuelle. Et toi, comme tu es malin, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu pourrais aller l'investir directement en bourse, sachant que la bourse, elle monte de manière maintenant parabolique. Elle a même presque plus de corrections parce qu'elle est administrée par les banques centrales, etc. Donc, elle monte. Ce n'est pas malin. Elle ne fait que de monter. Parce que je n'ai investi absolument pas avant. J'ai investi là dans le podcast, mais pas à la bourse. Disons que pour emprunter à 0% comme ça, il faut être négociant de valeur mobilière sur la bourse américaine, surtout. Mais ici, on a encore des taux d'intérêt qui sont un peu plus... pour l'emprunt. Sur les marchés, tu peux emprunter gratuitement et investir pour gagner beaucoup plus cet argent. que tu as emprunté. Donc, la bourse, elle monte avec beaucoup d'argent emprunté à des taux d'intérêt très bas. Alors, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Et les taux restent très bas. Elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Donc, il y a une énorme dette financière. Tout cet argent emprunté, là, qui est spéculatif, qui augmente, augmente, augmente. Et ça, ça s'appelle la finance de l'an. Voilà, exactement. C'est vraiment la synthèse de ton livre. C'est pas mon... Non, c'est un terme officiel. Voilà. Le shadow banking, il grossit chaque année. Pour moi, ça, c'est l'explication de pourquoi le dollar arrive à se maintenir. Parce que ça maintient une demande pour les actifs en dollars, pour les actions en dollars, les obligations en dollars, la dette en dollars, les produits dérivés en dollars, les certificats en dollars, tous les produits financés en dollars. Et l'actualité te donne raison, puisque la Fed, alors que la situation économique américaine a l'air d'aller plutôt dans le bon sens, ont pourtant descendu le taux directeur de la Fed. Voilà. Tu peux expliquer ça ? Alors, moi, je pense qu'on assiste à une politisation de tout. On a parlé de la politisation de l'information. L'information est devenue une arme politique. Eh bien, on a une politisation des marchés financiers. On a une politisation des taux d'intérêt. On a une politisation de la Fed américaine. Hier, après-midi, Trump a envoyé trois tweets où il critique la Fed, où il critique directement la Fed par tweet, parce qu'elle ne baisse pas assez vite ses taux d'intérêt. C'est surréaliste. Je veux dire, une politisation pareille. C'est totalement scandaleux. Même dans la République la plus bananière du monde, les gens n'osent pas faire ça. Et là, on a un président qui dit, « Ouais, si les taux baissaient beaucoup plus vite, on serait beaucoup plus compétitifs. » On a passé beaucoup de frontières qu'on ne pensait pas pouvoir passer avec notre amie, Donald, quand même. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de lignes rouges. Et en fait, en réalité, les lois économiques veulent que, si tu prétends que tu as une croissance très forte, normalement, tu montes les taux d'intérêt. Parce que la croissance forte, elle crée de l'inflation. Pour juguler l'inflation, il faut monter les taux d'intérêt. Et là, on a Trump qui nous dit qu'on a une croissance très forte, mais qu'il faut baisser les taux d'intérêt. Ça va être quoi, les conséquences de ça ? C'est n'importe quoi. Ça sera quoi, les conséquences ? Parce qu'on se dit, « Ok, mais ça semble durer, ça. Est-ce qu'on peut faire ce mouvement-là pour encore 5, 10, 20, 30, 40 ? » Là, ça fait 10 ans. Les taux sont extrêmement bas depuis 10 ans, ce qui est un record de toute l'histoire depuis que la réserve fédale existe. Personne n'avait osé faire ça, laisser cette dette enfler à ce point. Ça a l'air maintenant de continuer. Si Trump est élu, c'est clair, il va continuer. C'est possible. Peu importe pour lui les conséquences sur les générations futures. Parce que toi, tu vois du coup un danger parce qu'il y a une bulle ou un risque ? Une bulle plus grande que jamais. Une bulle sans égale. Et le jour où celle-là éclate, alors quoi ? À mon avis, il n'y a pas de redressement. On a pu se redresser en 2008 parce que les taux étaient à 5 et ils ont pu baisser à 0. Si on a une crise maintenant, les taux sont déjà à 0. Il n'y a aucun levier possible, à part une guerre. Alors, lancer, attaquer avec l'arme nucléaire d'autres pays ou je ne sais pas, faire quelque chose de complètement désespéré pour conquérir de nouvelles richesses dans nos territoires. Mais on a usé toutes les cartouches et maintenant, on est au bord d'une nouvelle crise. Mais surtout, quand les taux d'intérêt sont aussi bas, qu'est-ce qui arrive aux épargnants ? Ils doivent payer pour mettre de l'argent sur un compte en banque. Alors oui, parce que maintenant, les taux, ils sont même en dessous de zéro. Ils sont négatifs. Voilà. Mais même s'ils sont à 0,5, ils ne sont pas négatifs, moi, j'ai de l'épargne. J'ai le droit de capitaliser mon épargne. Normalement, l'épargne, elle devrait être rémunérée au fil des années. Mais mes économies, elles devraient gagner des intérêts chaque année. Alors on pourrait parler de la moralité de cette idée-là, mais oui, c'est ce qui devrait se passer, oui. C'est ce qui s'est toujours passé dans l'histoire, c'est que les petits épargnants, moyens, petits, les caisses de pension, ta caisse de pension, la mienne, elles gagnent des intérêts. Voilà. Ce qui permet, sans prendre de risque, de maintenir ton capital. Parce que tu compenses l'inflation sur des décennies. OK. Eh bien, depuis que les taux d'intérêt n'existent plus aux États-Unis, et donc nulle part ailleurs, pratiquement, les épargneurs sont floués. Ils n'ont pas de croissance de leur épargne. Leur épargne, elle est même usée, érodée, grignotée par des taux d'intérêt qui deviennent négatifs. Donc on a floué les épargneurs, mais qui c'est qu'on a récompensé ? Les investisseurs. Les investisseurs. Les spéculateurs, en fait. C'est-à-dire, ceux qui gagnent vraiment, c'est ceux qui investissent de l'argent qu'ils ne possèdent pas, mais qu'ils ont emprunté pour générer des rendements élevés. Oui. C'est ceux-là qui gagnent dans ce site. Bien sûr. Parce que ceux-là, ils ont gagné énormément depuis 10 ans. Ils gagnent, ils gagnent, ils gagnent. C'est le casino où, quand tu joues, tu gagnes. Qu'est-ce que tu en penses ? Le casino où tu ne peux que gagner, c'est pas mal. Tout le monde. Normalement, le casino... Si tout le monde fait ça, je ne pense pas que tout le monde pourrait gagner, évidemment. Il y a un problème mathématique. Là, derrière, évidemment. Mais comme c'est que... Ce n'est pas tout le monde, c'est juste ceux qui ont accès à la bourse. Oui, bien sûr, c'est ça. Alors, je veux dire que dans un système libéral, le casino, il te donne 50% de chances de gagner et 50% de chances de perdre. Depuis 10 ans, aux États-Unis, on n'est même plus du tout dans un système libéral. Si tu es investi en bourse, tu ne peux que gagner. Tu peux regarder la courbe de S&P 500, on peut le mettre... Non, là, on est en live, on ne voit pas, mais il faut mettre la courbe du S&P 500 depuis 2009. Il monte à la verticale, je veux dire. On peut essayer de trouver ça, si notre technicien, il y arrive. Alors, tu peux mettre le S&P 500, l'indice américain large, des valeurs qui incluent toutes les valeurs, ou bien tu peux mettre le Dow Jones Index. Alors, tu peux le mettre pour nous. Ou le Nasdaq, comme tu préfères. Et puis, tu pourras aussi essayer de le mettre si tu arrives pour les auditeurs. Lequel entre guillemets ? Mais le S&P 500, parce que c'est celui qui inclut toutes les valeurs à mettre. Pour les connaisseurs, d'accord. Côté en bourse. Depuis 2009, bon, il s'était effondré après le krach de 2008, et là, il monte, il monte, il monte, il monte. C'est vrai. Et quand il y a des corrections boursières, la Fed, on sait qu'elle achète des obligations, elle a acheté pendant des années des obligations américaines. On sait aussi qu'elle achète via des structures anonymisées, elle achète des actions aussi. D'accord. Ça, c'était un rapport d'une organisation très sérieuse qui avait établi que la Fed et d'autres banques centrales interviennent sur le marché des actions pour administrer la bourse. Pour que... Voilà, on voit depuis 2009. 2009, oui. Le creux, là, le phénoménal. On n'a pas les... Tu n'as pas mis les années en dessous, mais... Alors ça, on le voit nous, les auditeurs ne le voient pas encore, mais il va mettre maintenant pour les... Donc, il y a un creux phénoménal en 2009. Et après, une remontée... Oui, c'est vrai qu'il y a une correction assez majeure depuis... Je ne sais pas à quelle... On ne voit pas trop la date, mais... Oui, j'ai besoin de la date pour me souvenir de ce que c'était. La ligne directrice, elle est clairement... Je crois que si tu remontes au début du siècle dernier, c'est vraiment une hausse raide. Oui. Mais finalement, qui change quoi ? Qui change que la valeur dans les portefeuilles des riches devient juste gigantesque. C'est la seule différence que ça fait, non ? Chaque année, ils font du... Je ne sais pas par an, en moyenne, combien ils gagnent, mais c'est beaucoup plus que les salaires. C'est de ça qu'on parle quand on parle de cet indice Gini qui mesure la différence entre les plus pauvres et les plus riches. C'est un indice qui ne fait aussi que d'augmenter, je crois. Que d'augmenter. Bien sûr. Là, tu mets le doigt sur exactement la conséquence de cette hausse boursière. Cette hausse boursière rémunère ceux qui possèdent du capital de manière démesurée, disproportionnée, comparée à ceux qui n'ont que des salaires. Ceux qui n'ont que des salaires, depuis 1975, leur salaire, il a à peine augmenté. Les salaires moyens à bas, ils ont stagné depuis 1975. OK. Ceux qui ont du capital, leur capital, il a explosé. C'est une fusée. Il n'a pas la sens. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, oui, l'écart entre ceux qui ont du patrimoine et ceux qui n'ont que du salaire a explosé. Et qui c'est qui en a parlé ? Thomas Piketty, dans son ouvrage Le capital au XXIe siècle, qui est un ouvrage majeur, parce que même s'il a été critiqué, etc. Et d'abord, il a été... Encensé. Encensé, ensuite critique, etc. Mais il n'y a pas moyen de nier la thèse de base. C'est que le salarié est infiniment moins rémunéré que le possesseur de capital. Absolument. Qui n'a pas besoin de bouger le petit doigt pour s'enrichir. Les solutions, c'est quoi ? On peut être de droite, de gauche, tout ce qu'on veut. C'est un constat. C'est un constat. Même Warren Buffett, aujourd'hui, admet que ça ne va pas. Il s'en alarme. Il dit que ça va créer une lutte des classes. Tout à fait. Tout le monde est d'accord ? Je crois que c'est la bonne recette pour une révolution à terme si ça continue comme ça indéfiniment. Dans ton livre, tu parles d'une solution. Ça serait une redistribution de la valeur, de l'argent, aussi à la classe moyenne, j'imagine. Comment ça se ferait ? Par quel mécanisme, la redistribution ? Alors, ça, c'est un sujet très, très complexe, ça, j'avoue, parce que les impôts, si on prend le moindre dispositif le plus classique, c'est difficile. Je veux dire que les élites, en tout cas en Suisse, les plus riches, qu'ils soient en Suisse, en France ou ailleurs, c'est vrai, c'est difficile partout. Ils ont les moyens de dire en taxe plus. Alors, même, oui, voilà, si tu dis en taxe plus, tu peux avoir une fuite des fortunes, des capitaux, des résidents, ils peuvent aller s'installer ailleurs. Donc, tant qu'il y a d'autres lieux où ils sont moins taxés, ils iront. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ils peuvent créer des structures aujourd'hui, des structures anglo-saxonnes comme les trusts internationaux où, ça, c'était l'objet de mon deuxième livre sur la fin du secret bancaire où je disais, bonne nouvelle pour les ultra-riches. Les trusts vont remplacer à merveille le secret bancaire, c'est-à-dire que c'est des structures confidentielles que tu peux baser dans n'importe quel parc fiscal. Et tu peux y planquer toute la fortune familiale. Et une fois que c'est dans un trust, c'est comme un verrou et ça ne va plus jamais ressortir. Ça n'a pas besoin de ressortir. Ça, ça existe encore, ça ? Non seulement ça existe, mais ça, c'est énormément développé. Donc, le secret bancaire n'a pas résolu le problème, ça a juste créé une nouvelle façon de contourner la déclaration. Le secret bancaire, c'était le secret du pauvre médecin français, enfin, pauvre, qui a un million de fortules, quoi. C'est le petit médecin français qui avait un million de fortules, ils les mettaient à Genève. Ça suffisait avec le secret bancaire. Le trust, il est possible que vraiment pour des très grosses fortunes, donc si j'ai 50 millions à quelques milliards, je crée un trust avec même plusieurs trusts qui appartiennent à une holding, un trust pour mes tableaux, un pour mes haras de chevaux, un pour mes bijoux, un pour mon cash, un pour mes entreprises. Ça fait que moi, je ne possède plus rien. Tout appartient au trust. Et donc, le trust, il est dans des paradis fiscaux où il n'y a pas d'impôts. Et donc, moi, ce n'est pas de ma faute. Je ne suis pas propriétaire de tous ces actifs. C'est le trust qui est propriétaire. Et fini. C'est incroyable. C'est défiscalisation. Mais oui. Et pendant ce temps-là, donc nous, on se bat entre nous avec les miettes et les gens qui sont à l'aide sociale. Ils disent, hé, ce n'est pas juste. L'autre, on lui a payé un cours de je ne sais pas quoi. Exactement. Pendant ce temps-là, c'est ça qui se passe et c'est incroyable. Et l'autre, c'est que tu passes de génération en génération. Ça veut dire que sur une génération, tu économises des millions d'impôts. La génération suivante, des millions. Et sur plusieurs générations, comme ça, c'est des sommes phénoménales que tu n'as pas payées aux États. Des fois plus que les États. On sait que, par exemple, la fortune de Bill Gates, c'est plus que l'OMS. Oui. Donc, il y a effectivement des choses qui sont complètement aberrantes. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait quand on a 50 milliards avec 50 milliards ? Je ne suis pas sûr de comprendre. J'imagine que c'est aussi le pouvoir. Qu'est-ce que toi, tu ferais ? Si j'avais 50 milliards ? C'est une bonne question. C'est clair que ça ne me servira à rien. Je pense que je créerais une banque nationale ou une banque mondiale où chacun qui aurait besoin, il y aurait déjà un fonds de base pour que chacun puisse s'emprunter à taux zéro. Est-ce que tu ne surestimes pas un peu ton altruisme ? Non, je ne veux pas être... Ce n'est pas une question d'altruisme. Je crois que c'est la réalisation et la conscience que plus on a d'argent, plus on se replie. Moi, je suis quand même dans un processus d'émancipation. Je n'ai pas envie de me replier sur moi-même et de défendre quelque chose qui me paraît... Je ne dis pas que l'argent n'a pas de valeur parce que j'ai le privilège d'en avoir suffisamment pour mener la vie que j'entends. Mais je veux dire, j'en ai largement suffisamment. Je n'ai pas besoin de plus. Donc, si j'en avais plus, j'ai l'impression que ce serait dangereux pour mon bien d'être. Si tu avais travaillé pour avoir des milliards comme ça. Si j'avais créé une boîte comme Microsoft. Cette idée-là, c'est très fort, la méritocratie. Voilà. Qu'est-ce que tu ferais ? Tu le donnerais au reste du monde ? Un certain... Je ne peux pas le dire parce que je ne pense pas être meilleur que les autres et je pense que le pouvoir de l'argent, s'il en a un, c'est son pouvoir de corruption, même celui des gens les mieux intentionnés. Donc, si j'avais 50 milliards, je deviendrais probablement aussi affreux affreux que ces milliardaires. Tu aurais les mêmes, si on parle en langage de Pierre Bourdieu, tu aurais les mêmes dispositions et les mêmes prises de position que ceux de ta catégorie. Tu fréquenterais ces gens, tu boirais des whisky dans les mêmes clubs, tes enfants... Je n'aime pas l'alcool. Bon, alors, oui, qu'est-ce qu'on fait là ? On trouverait quelque chose. Il y a aussi des riches très excentriques qui n'aiment pas l'alcool et on ferait un mythe autour du fait que tu n'aimais pas l'alcool et tu serais en couverture des magazines par rapport à ça. Mais tes enfants fréquenteraient les mêmes écoles privées, etc. Et tu finirais, et ta femme aussi, par penser de la même façon. Exact. Déconnectée, en quelque sorte. Et à défendre les mêmes intérêts. Voilà. Et tu défendrais les intérêts de ta classe. Alors, ceci, donc, étant... Il y a donc la classe des riches qui est une classe mondiale qui défend certains intérêts et qui a effectivement les moyens de payer. Par exemple, les 100 plus riches des États-Unis, il a été prouvé. Le Guardian a publié un rapport qui montre qu'ils ont... OK. C'est le quotidien anglais, hein ? Anglais qui est plutôt de gauche, je crois, parce qu'il sort des choses un peu... Gauche libérale, pour moi, c'est un garde-feu de la droite quand même. Oui, mais attends, pour les Anglais, c'est énorme déjà. Tu ne te rends pas compte. Pour les Anglais, le Guardian, c'est Ziegler. C'est Castro, quoi. Oui, oui. Alors, ils ont dit que les 100 plus riches aux États-Unis, ils payent pour des politiques très antisociales, mais secrètement en coulisses. Ils payent tous les... les présidents, les officiers de la Maison-Blanche, les congressmen, tous ceux qui font les législations, ils les lobbient vraiment en face à face. Et ils payent des sommes importantes pour obtenir... qu'on paye moins pour les assurances sociales, etc. Parce que c'est cette conscience de classe où on défend nos intérêts. On pense qu'on peut avoir des armées privées ou des sécurités privées pour protéger nos propriétés. Voilà. On n'a plus du tout besoin de services publics, on voyage en jet privé, donc on ne veut rien payer, on ne veut rien savoir. Donc, c'est tout à fait normal pour n'importe quel CEO américain d'avoir un trust dans le Delaware où son salaire va être bercé régulièrement. Et en plus, il n'y a pas eu la recherche d'attaquer ça vraiment de la part des politiciens. Non, alors c'est ça. Il semblerait qu'il y ait un manque de volonté aussi bien aux États-Unis, mais là, évidemment, ils sont complètement corrompus. Et puis, effectivement, il semblerait même que la présidence américaine se menait à 2 milliards à peu près mais je ne sais pas si c'est vrai, j'ai entendu ce genre de choses-là. Néanmoins, à ton avis, qu'est-ce qu'il fait, même en Suisse, où on peut considérer que notre démocratie semi-directe est un peu plus démocratique quand même que les autres systèmes-là, qu'on ne prenne pas cette problématique bras-le-corps et qu'on n'ait pas cherché l'argent où il est puisqu'il semblerait que ce n'est pas un problème de quantité, au final. Alors déjà, la Suisse, quand tu parlais de l'indice de Gini, elle est plutôt mal classée parce que c'est un des pays très inégalitaires. Il y a des patrimoines énormes et il y a des écarts très importants entre les moins riches et les plus riches. 10% de working poor, je crois. Oui, ça c'est la moyenne de l'OCDE, working poor, 10-15% partout. Là, on n'est pas meilleur avec ailleurs. Oui, on est pareil maintenant. La France, c'est 15%. Aux États-Unis, on est plutôt 15-20% avec tous les gens qui sont à la soupe populaire, 40 millions d'Américains à la soupe populaire. Mais disons que les États-Unis ne sont qu'un modèle avancé de ce vers quoi tous les pays de l'OCDE vont tranquillement. Y compris la Suisse. Voilà. Et ces inégalités, il y a comme un blocage par rapport à la résolution de ça parce qu'en Suisse, tu as des majorités de droite en Suisse alémanique qui ne vont pas vouloir aller sur des politiques très sociales. Le social a eu plutôt une mauvaise image ces dernières années. Les États ont été ruinés. Pourquoi ils ont été ruinés ? Parce que les différentes crises financières les ont menées à soutenir l'économie, mais à bras-le-corps, sans compter, mais sans limite, quoi. Quand on cherche, on trouve l'argent, semble-t-il, pour ces milliers. Oui, en cinq minutes. Voilà. En cinq minutes. Pendant la crise de 2008, c'est vrai qu'il y a eu des sommes phénoménales. Mais ça reste plusieurs milliers de milliards. quand même, parce que j'ai du mal à croire qu'il y a une volonté consciente de desservir le peuple chez ces gens-là. Ce n'est pas de desservir le peuple du tout. C'est de servir les fleurons de l'économie, les entreprises géantes, de ne pas les laisser tomber. OK. C'est leur seule réalité, finalement. Ils ne voient pas le reste. Ils se disent, si ça, ça marche, le reste suivra. Oui, parce qu'on veut aussi rester, par exemple, la Suisse veut rester parmi les puissances financières avec UBS et Crédit Suisse. La Suisse est classée parmi les centres financiers des puissances importants. Si UBS et Crédit Suisse s'étaient écroulés, avaient été démantelés, la Suisse aurait été très loin derrière toutes les puissances bancaires. Mais aujourd'hui, la Suisse reste une puissance bancaire parce qu'elle fait comme tout le monde. Elle a sauvé ses banques, tout le monde a sauvé ses banques. Mais après ça, la dette sur PIB de tous ces pays qui ont sauvé les systèmes financiers s'est énormément détériorée. Donc aujourd'hui, on a des États ruinés qui n'arrivent pas à s'occuper du social. Il faut choisir. Tu ne peux pas sauver l'économie, les banques, les multinationales, maintenir des cartels, subventionner certains secteurs comme l'agriculture, etc. Et après, avoir encore de l'argent pour la sécurité sociale, le social. Et ça, c'est un problème maintenant qu'il y a partout, y compris en Suisse. J'ajouterais que tu as le flux migratoire qui vient alourdir les charges sociales. Ça, c'est un fait. Moi, je n'ai aucun complexe à parler de ça. Alors moi, comment dire, l'immigration, là, je n'ai aucun... je m'en fiche de dire les faits tels qu'ils sont. OK. Parce que le journaliste moyen, tu vois, s'il dit, il y a trop d'immigration... Je comprends le lien. Ils vont se classer parmi eux UDC déjà, puis après, ils ont peur de l'image... Donc là, il y a de l'autocensure. Oui, alors moi, ça m'étonne. Mais là, tu exprimes des faits. Après, ce qu'on fait avec ça, c'est une autre question. C'est là où ça devient politique. Oui. Si la réponse est non, on n'a pas d'argent, on ferme la porte, là, effectivement, une position politique. Ce n'est pas la mienne. D'accord. Très bien, mais on peut en parler. Alors moi, je dis simplement que des pays comme l'Allemagne, comme la Suisse, comme ils accueillent beaucoup de migrants, ça vient alourdir le coût d'intégration, de formation, de logement, tout ce qui est social, ça vient... C'est une seule caisse à la base. Bien sûr. Elle n'est pas illimitée. Et elle vient de nos impôts, de tes impôts, de mes impôts. Donc nous, on doit financer ça. C'est vrai, mais si on regarde, on prend un peu de recul, on voit qu'on pourrait aller chercher beaucoup plus d'argent ailleurs et le mettre là où réellement, il est nécessaire pour le bien commun. Et je ne dis pas... Mais qu'est-ce que le bien commun ? Est-ce que le bien commun, c'est d'intégrer... Voilà. C'est quoi la limite à l'immigration pour toi ? C'est ton pays, la Suisse ? Moi, je suis suisse, mais je suis aussi égyptienne. C'est success quand même. Oui, oui, ça va. Je peux aussi dire que je suis égyptienne, mais comme ça, je me sors du... C'est un peu facile. Toi, tu as l'air beaucoup plus suisse que moi, alors voilà. J'ai l'air. Alors déjà, déjà ça, j'ai l'air. Non, moi, je pense que la Suisse, justement, elle doit avoir l'air de rien. T'es bien de morge. Elle doit être fière de sa diversité, de sa richesse. Ne serait-ce que nos cultures italiennes, germaniques et francophones. Bien sûr. ne serait-ce que ça, ça montre qu'a priori, on n'a pas une race suisse très déterminée, mais qu'au contraire, on est ouvert déjà à l'extérieur. Non, une race, une culture, oui. Bien sûr, une culture très intéressante et forte, bien sûr. Ce n'est pas ça que je remets en question, mais ta question, c'était plutôt combien on peut accueillir des gens. Je crois que la question est déjà mal posée. On est un des pays les plus riches. Qu'est-ce qu'on peut faire sur l'extérieur ? On n'est pas un des pays les plus riches. Ça, c'est une statistique globale, mais en Suisse, le nombre de gens à l'aide sociale a explosé. Tu peux regarder les chiffres pour Neuchâtel, Je ne parle globalement. Ça ne peut rien dire globalement. OK. Mais on a quand même un pouvoir d'achat. Si on regarde le SMIC français, par exemple, on est à 1 200 francs, 1 100 francs, 1 100 euros, je crois. Bon. Est-ce qu'en Suisse, il y a des salaires qui sont à 1 000 francs ? Non. Non, mais les produits sont plus chers aussi. Bien sûr, la vie en Suisse est plus chère, les appartements, etc., etc. Mais néanmoins, évidemment, c'est un sujet... Parce que si tu veux que je te donne un chiffre, je ne pourrais pas te donner un chiffre. Non, mais dis-moi ton avis. Non, mon avis, c'est qu'on prétend qu'il n'y a pas d'argent ou pas assez d'argent alors qu'en fait, il existe ailleurs. Donc, si on se limite à regarder juste le budget qu'on a octroyé à l'aide sociale et qu'on dit « Regardez, on ne peut pas faire plus. » Ben oui, effectivement, on peut facilement avoir un discours comme ça, mais je pense qu'il faut le complexiser en se disant « Ok, mais est-ce que vraiment tout l'argent que l'État devrait recevoir et tous ces riches qui font de l'évasion, etc., il est où cet argent-là ? » Ben je trouve, d'abord, on va récupérer celui-là, puis ensuite... Mais comment ? Comment on le récupère ? Avec des institutions politiques qui ont une réelle volonté d'aller faire, de mettre les lois en place pour se faire. Alors après, on va rétorquer « Oui, mais ces gens vont partir. » Oui, mais alors ça, c'est la question morale. Est-ce qu'on décide d'être un pays avec une morale ? Ou pas ? Parce que les autres n'ont pas de morale, nous, on n'en aurait pas. Eh bien, moi, je serais pour, effectivement, faire un pas en arrière pour que la Suisse soit un petit peu moins riche matériellement, mais un petit peu plus riche moralement, idéologique, enfin, voilà, des valeurs qu'on respecte. Alors ça peut paraître, alors là, on va me tabler d'utopiste, évidemment. Oui, le monde, il ne marche pas comme ça, etc., etc. J'ai beaucoup voyagé. J'ai eu la chance de beaucoup voyager. Et encore une fois, je reviens à l'argumentaire que j'avais tout à l'heure quand tu disais « Est-ce que si tu avais 50 milliards, qu'est-ce que tu en ferais ? » Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans les pays les plus pauvres. Je me rappelle au Mexique, quand j'y étais, une espèce de favela, un ami avec lequel j'avais eu la chance de prendre quelques cours d'anglais. Je l'ai rendu visite après au Mexique, une famille très, très pauvre. Une famille de cinq, un appart de deux pièces et demie, ou trois pièces et demie, trois pièces et demie, il y avait deux chambres à coucher. Une plus grande chambre pour les parents, une petite pour les cinq enfants. On arrive là-bas. Ils nous accueillent et ils nous libèrent leur chambre, la chambre des parents. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est une tradition d'accueil et d'hospitalité. Oui, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est que ça ne m'aurait jamais passé par l'esprit de faire ça à l'époque. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai, mais le Suisse, il donne... Enfin, le Suisse, non, je vais parler... Ça, c'est idiot de parler en généralité comme ça. J'ai l'impression que ceux qui ont beaucoup, et moi, puisque je suis en prédigé, on donne le surplus. Le surplus. Parce que, voilà, nous, on va bien et puis, c'est bon. La générosité, pour nous, c'est ce qu'on a en plus. Alors que, eux, là-bas, ce qu'ils donnent, ce n'est pas le surplus. C'est la base. Donc, quand on parle de générosité... Pour une période limitée. Pour une période limitée. Effectivement, c'est un exemple. Mais ce que je me rends compte, c'est que si on parle de générosité, d'altruisme, et toutes ces valeurs qui, finalement, à mon avis, sont les plus importantes si on veut vivre... Alors, je sens que Swissbox est en train de devenir une chaîne religieuse. De quelle religion es-tu ? Est-ce que l'altruisme... 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 Non, je ne sais pas si tu... Si le bon Dieu nous entend, je crois qu'il te bénit. Je crois que tu fais un amalgame entre... Donc, l'altruisme, tu la relis à la spiritualité et la religion. Alors, déjà, la religion, ce n'est pas la spiritualité. C'est souvent le dogme. Donc, il faut le séparer en deux. Puis ensuite, dans la spiritualité... Alors là, tu peux y coller toutes les valeurs que tu veux. Tu pourrais dire t'es ouvert d'esprit. Ouh, dis donc, t'es spirituel. Donc, moi, je parle de l'altruisme. J'espère. J'espère effectivement que plus j'avance dans la vie, plus je deviens altruiste quand même. Mais pas naïf. Non. OK. Alors, je m'excuse, mais c'est un tout petit peu naïf. C'est bien, on a du débat là. Bah, c'est parfait. Moi, je veux que ça soit stimulant, ce débat. Alors, je vais te challenger jusqu'au bout. Alors, challenge-moi. Mais ce que je voulais dire, c'est que... Je te laisse parler, mais après, tu vas voir. Et c'est la fin de mon argument. C'est qu'avoir trop de valeurs matérielles, j'ai l'impression qu'au final, on se diminue, on diminue l'essence de ce qu'on devrait être. Amen. Voilà. Et c'est pour ça que je me dis, si la Suisse avait un peu moins, je crois pas qu'elle serait moins heureuse. Et que si elle avait cette fierté d'accueillir, parce qu'elle le peut, et d'aider, parce qu'elle le peut, un peu plus, un peu plus de gens... Encore un peu plus que ça ? Plus que l'actuel ? Je pense, oui. Et bien, à ce moment-là... Il y a du travail, hein. Et bien, à ce moment-là, ça serait ça, le bien commun. Je m'arrête là, effectivement, et je te laisse m'attaquer là-dessus, volontiers. Alors, je me lance dans l'attaque. Donc, les flux de réfugiés qu'on a eu dernièrement, là, ces dernières années, ont énormément augmenté vers l'Europe, en provenance de pays comme l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, l'Éthiopie, l'Érythrée, la Somalie, le Mali, la Libye. Enfin, il y a un mix de réfugiés très, très important et le total a énormément augmenté ces dernières années en direction de l'Europe. Une bonne partie vient à cause de guerres. De guerres auxquelles la Suisse n'a pas participé, dont elle n'a tiré aucun bénéfice. Et ça, c'est essentiel parce que, en fait, la Suisse, elle accepte d'accueillir, ou l'Allemagne, d'accueillir des réfugiés pour des guerres qu'elle n'a pas elle-même causées. Donc, ma première proposition urgente et catégorique, c'est que ce soit les pays qui ont causé ces guerres, qui sont intervenus, qui ont vendu des armes, qui accueillent les réfugiés, qui sont l'externalité, la conséquence de leurs propres actions. Ça, c'est de la justice internationale de base. Il n'y a aucune raison que des pays qui n'ont absolument rien fait accueillent et portent le coup. Pourquoi, en plus, le fait de payer le coup à la place des vrais coupables est une mauvaise chose, même du point de vue du bon Dieu ou de Bouddha ou de ce que tu veux, ou de Yahvé ou de ce que tu veux ? Je ne sais pas comment il s'appelle, le tien, ou de ta spiritualité. Eh bien, c'est une mauvaise chose parce que ça, c'est une incitation à la poursuite de ces guerres. Si les États-Unis, l'Angleterre, etc., interviennent ou la France intervienne, vendent des armes pour massacrer des Yéménites, en affamé des millions, tuer des gens en Afghanistan, en Irak, dans tout le Moyen-Orient, en Syrie, etc., c'est une catastrophe. Les conséquences et les coûts de cette catastrophe, ce n'est pas à la société suisse de les porter, pas question. Je comprends, mais est-ce que là, ce n'est pas un peu hypocrite parce que, tu dis, les guerres, on n'y participe pas, on n'y participe pas directement avec nos forces armées, évidemment. Néanmoins, on est proche de l'OTAN. Mais, tout cet argent caché, ces trusts, ce négoce, etc., la Suisse, elle n'a aucun rôle à jouer là-dedans ? Pas beaucoup. Les trusts, ils sont un paradis fiscaux de législation anglo-saxonne. Il y a des grandes banques suisses qui ont leurs pions à droite, à gauche qui permettent aussi beaucoup ça. mais là, tu vas vraiment en pinaille parce que, comparé aux dizaines de milliards de chiffres d'affaires, de ventes d'armes et de conquêtes de territoires et de ressources pétrolières et autres que les pays de l'OTAN ont faits suite à ces guerres, ça n'a rien à voir. La Suisse, elle n'est juste pas un joueur dans cette catégorie. Elle n'est pas dans cette ligue, c'est tout. Peut-être qu'elle aurait voulu. Ce n'est pas du tout pour des raisons de bonté ni rien, mais il se trouve que ni la Suisse ni des pays comme... Mais il y a l'air de l'absoudre complètement de tout impact négatif sur l'étranger. On regarde Glencore, il y avait encore dernièrement Monsanto qui a pignon sur rue dans le monde. C'est aussi ces multinationales qui créent la guerre dans le monde. Il y a aussi... qui exploitent et qui... Oui, oui. Pourquoi les guerres éclatent ? Parce que justement, le tissu social est détruit aussi. Oui, oui. Ils sont possibles. Moi, je parle de ceux qui causent directement les guerres, qui empochent des milliards, qui mettent la main sur des exploitations pétrolières. Leurs entreprises, elles vont là-bas, elles obtiennent des concessions. Ça rapporte énormément au PIB de ces pays. Ils sont vraiment en train de piller économiquement et militairement et tout ça. Ces pays, ça, c'est réel. Ceux-là, c'est ceux qui reçoivent le moins de réfugiés. Tout à part. Donc, si tu fais la comparaison de ceux qui vendent le plus d'armes et ceux qui reçoivent des réfugiés, tu verras que ceux qui vendent le plus d'armes... Pour une juste répartition des réfugiés par rapport à l'implication de la cause. Ça, c'est la base. Là, je te rejoins à 100%. En plus, je passe. Maintenant, je n'ai pas fini. Ça, c'était pour les réfugiés liés à des guerres. Pour les réfugiés économiques, non, la Suisse, d'autres pays n'ont pas une place illimitée pour tous ceux qui sentent qu'ils ne vivent pas bien dans leur pays. Parce que ceux qui ne vivent pas bien dans leur pays, ils ne vivent pas bien à cause de la corruption des leaders de ces pays. C'est multifactorial. Je pense que tu as entendu parler du président du Gabon qui habitait ici à l'intercontinental parce qu'il n'aime tellement pas son pays que lui, il vit à l'année dans une suite de l'intercontinental et il ne veut pas mettre les pieds dans son pays. Il le gère à distance. Non, mais je veux dire, il y a une corruption monstrueuse des élites. La Guinée... Le vice-président de la Guinée... Guinée équatoriale ? Je ne sais plus, mais c'est le fils du président. Il avait la plus grande collection de yachts au monde et de voitures de course au monde qui a été saisie dernièrement et qui avait été mise aux enchères. Non, non. Il faut que si les pays développés veulent aider, et ils aident ces pays à diminuer, éradiquer la corruption, à s'occuper de leurs citoyens. Oui, tout à fait. Ensuite, nous... Moi, j'ai maintenant le programme pour ma présidence du monde, de la planète Terre. Ensuite, une fois qu'on s'occupe... Pas présidence de la Suisse, d'abord. Non, du monde direct. Nous, une fois ce travail fait, pour qu'on n'ait pas de réfugiés économiques à l'appel qui viennent et qui se tuent en Méditerranée et qui essayent parce qu'ils veulent à tout prix fuir leur pays. Comment ça se fait qu'ils veulent à ce point fuir leur pays ? C'est leur pays avec une gestion politique, une gouvernance là-bas. Il y a des structures. Normalement, il y a des gens qui sont responsables de la situation qui est là-bas, de la situation économique, politique, etc. Ils ont une responsabilité. Ces gens-là, ce n'est pas des enfants, c'est des adultes, c'est des pays souverains qui sont souverains sur leur territoire et qui ont des responsabilités vis-à-vis de leurs citoyens. Ce n'est pas nous qui sommes responsables vis-à-vis des citoyens du reste du monde. Merci beaucoup. Voilà. Ensuite, nous, maintenant, on s'occupe des Suisses, des citoyens suisses. D'accord ? Des 8 millions d'armes qui vivent chez nous. Voilà, qui vivent chez nous, qui travaillent, qui ont de l'épargne, qui ont des impôts, qui ont des espoirs. Ceux-là, quand ils ont une subvention pour l'assurance maladie, maintenant, ils ne peuvent plus l'avoir parce que c'est la même caisse que l'aide sociale, celle des subventions à l'assurance maladie. Et quand on vide celle-là, pour celle-là, il n'y en a plus. C'est des vases communicants. Il faut que cette manne d'aide sociale, elle puisse être maintenue pour ceux qui, en priorité, sont dans ce pays et en ont besoin. Il faut qu'ils puissent y accéder. Si elle est répartie sur des millions de personnes, ce qui va se passer, c'est ce que toi, tu avais dit avant dans un autre contexte, c'est les conditions d'une révolution. Pourquoi on n'est pas du tout conscient de ce problème vis-à-vis de nos citoyens suisses et puis en France vis-à-vis des citoyens français qui sont en bas de l'échelle ? C'est parce qu'il y a un discours sur l'immigration comme celui que tu as fait, que moi, tu as bien vu que je n'y adhère que très peu, qui va nier les droits des citoyens présents dans le pays à obtenir une vie décente, un niveau de vie correct. Tu mets un peu des mots dans ma bouche parce que je n'ai pas réellement dit que je voulais nier quoi que ce soit pour les autres. C'est-à-dire que je veux faire grandir le pot pour l'aide sociale puisque c'était ça le... Parce que c'est plus complexe. C'est pas possible d'avoir une extension infinie. Il n'y a aucune raison valable. Je n'ai pas utilisé... Et tu n'as pas cette responsabilité, toi, vis-à-vis de qui que ce soit en dehors de tes ressortissants. Si toi, tu étais le président de la Suisse, tu vois, tu n'es pas censé, toi, du tout, t'occuper de... Tu dois déjà bien t'occuper de tes citoyens. Est-ce qu'ils ont ce qu'il leur faut ? Ils ont assez pour vivre ? Il ne semblerait pas puisque 10%, comme on l'a dit tout à l'heure, de gens ont un travail et sont encore dans le besoin et ça, c'est sans parler de ceux qui n'ont pas de travail. Donc, évidemment... Et il y a une hausse du chômage, il y a une paupérisation et en France, c'est pire. Mais bien sûr. Voilà. Mais bien sûr. D'où la révolte des Gilets jaunes. Exactement. Qui sont les Français de souche. Et on va parler de ça juste après, mais je voulais encore traiter le sujet de la BNS, c'est de la création monétaire et après, on part sur les Gilets jaunes et d'autres phénomènes liés dans le monde. Si je comprends bien, la création monétaire, elle se fait via l'emprunt, via la dette. Donc, tu vas à la banque et puis, à partir de rien, ils me disent, alors qu'ils n'ont pas cet argent, ils me disent, voilà l'argent, vous nous rendrez pareil avec... C'est une écriture comptable. Une écriture comptable. Qui te donne un crédit. Qui t'octroie un crédit, oui. Exactement. Est-ce que moi, j'ai le droit de faire ça en tant qu'individu ? Bien sûr que non. Mais comment ça se fait... Ce serait du faux monnayage. Comment ça se fait qu'on laisse à un privé cette possibilité-là alors que finalement, tout le monde ne peut pas faire ça ? Donc, lui, il a le droit de créer de l'argent alors qu'il n'a pas de gagner des intérêts alors qu'il ne les a pas. C'est en quelle année qu'on a permis ? Dans les années 70, on a créé le système des réserves fractionnaires où les banques centrales ont délégué aux banques commerciales le pouvoir de créer monnaie. De créer monnaie. De battre monnaie. Oui, mais de manière scripturale uniquement. Oui, c'est ça. Où tu as un transfert sur ton compte avec un crédit. Ça te semble bizarre ? C'est juste moi, ça. Alors moi, j'avais beaucoup lu tout ce qui s'est écrit justement depuis la crise de 2008 là-dessus. Oui, bien sûr. Tout le monde a découvert, y compris moi, à quel point ce système, il allait loin et à quel point c'était que d'un jeu d'écriture. cet argent, cette dette, en fait, elle n'a aucun sous-jacent. Elle n'est garantie par rien. C'est du vent. Alors ça, c'est le premier problème. Mais le deuxième, c'est qu'on laisse la possibilité à des privés de s'enrichir sur quelque chose qu'ils n'ont pas. Pourquoi on ne laisse... Pourquoi ce n'est pas du droit public qui ferait ça, comme le proposait d'ailleurs Monnaie Pleine, je crois, finalement, qui pourrait prêter et l'intérêt récolté reviendrait au public aussi. Alors que là, on laisse des institutions privées s'enrichir simplement parce qu'on a délégué cette capacité de battre Monnaie. Je crois qu'elle... On a délégué ça, c'est vrai. Et on a privatisé ça, effectivement. Tu as raison de poser la question. Ça te semble moral. Moi, ça me semble immoral. Moi, je ne comprends pas pourquoi il y a eu un... une passation de pouvoir comme ça. Pourquoi on a lâché cette prérogative-là ? Parce qu'après, du coup, on est aux mains de... Là, on s'écharpait un peu sur qu'est-ce qu'on fait avec l'argent. Alors que les deux, on a la même intention. Oui. C'est-à-dire rendre le monde meilleur et faire en sorte que tout roule pour un maximum de gens. Tout à fait. Mais au final, les dés sont pipés dès le départ puisque finalement, on nous a confisqué notre capacité en tant que public de s'approprier l'objet de la monnaie, l'objet de l'argent. C'est la Banque Nationale qui va créer la monnaie nationale. Donc, elle va... Tu parles de la monnaie fiduciaire. Fiduciaire. Voilà. Ça représente 10%. Oui. Même pas. Ça représente 10%, c'est vrai. Les billets et les pièces de monnaie, c'est quand même la Banque Nationale qui va les créer. Mais c'est vrai que même la Banque Nationale n'est pas tout à fait publique. Non, c'est ça. Elle est en moitié privée. Elle est aussi détenue par des banques. C'est les cantons, surtout qui l'a... Moitié par des cantons et la Confédération et moitié par des banques qui sont elles-mêmes en main d'actionnaire privée, mais pas toujours. Banque cantonale aussi, mais banque privée aussi. Alors, il y a plusieurs... Parce qu'il y a évidemment beaucoup de gens qui s'offusquent de ça et tu avais eu deux conférences géniales avec Etienne Chouard qui cherche beaucoup de solutions pour contrer. Qui soutenait l'initiative de monnaie pénale. Exactement, comme moi d'ailleurs. Il y a le collectif triple A positif dont je crois que tu connais qui propose certaines choses et notamment une taxe sur la création monétaire. Donc, le laisser en l'État. Mais quand la banque crée de facto de l'argent parce qu'elle le prête, à ce moment-là, un pourcentage du montant et hop, ça doit retourner à l'État. Qu'est-ce que tu penses de cette proposition ? Je pense que c'est une très bonne idée, oui. Parce que là, il y a un potentiel de taxation qui est énorme. Oui. Étant donné toute la création monétaire, maintenant, la Suisse ne va pas le faire, bien sûr, parce que ça va lui mettre un désavantage par rapport aux autres pays. Ce sera le seul pays. Soit tous les pays développer le fonds, soit aucun ne voudra le faire parce qu'il se retrouve un désavantage évident par rapport aux autres pays. C'est pour ça que tu veux être présidente du monde, c'est ça ? Voilà. Il y a beaucoup de choses qui doivent être faites au niveau global. Au niveau global. Mais du coup, ça nous empêche un peu d'avancer parce qu'à chaque fois qu'on nous dit oui, oui, il faudrait que le monde entier le fasse, évidemment, on voit déjà avec le projet OREP1, c'est relativement compliqué. Oui, parce que le lendemain, qu'est-ce qui se passe ? Ces grandes banques suisses, elles changent de siège vers Londres. Oui. C'est très facile. C'est très simple, en fait. C'est une menace, d'ailleurs. C'est une menace qui ne devrait pas existir. Voilà. C'est qu'on est vulnérable à ça. Oui. Une taxe, moi, je suis assez favorable à une taxe sur les transactions financières à 0,01% sur toutes les taxes suisses et du monde. Et rien qu'avec ça, on pourrait financer à peu près tout, en fait. On pourrait même, d'après ce que j'ai compris, mettre fin à l'impôt. Oui. C'est juste ? C'est juste. Ça aussi, ça serait une proposition pour laquelle tu aurais... Ah oui. Moi, je soutiens pleinement la micro-taxe qui vient d'une initiative zuricoise dont fait partie le professeur Marc Cheney, professeur de finances à l'Unité Zurique qui est français, lui d'origine. Et maintenant, ils font la promotion de cette micro-taxe qui... En fait, on serait tous taxés. Toi, tu serais taxés quand tu prélèves l'argent au Bancomat. Tu serais taxés quand tu payes avec ta carte au restaurant ou dans un magasin. Mais ceux qui seraient surtout taxés, c'est ceux qui feraient le plus de transactions. Et c'est clairement le trading à haute fréquence. Et là, il a dit, ils veulent bouger de la Suisse, qu'ils bougent. Mais en tout cas, nous, on est prêts à implémenter cette taxe et voilà combien elle rapporterait. Après, moi, j'aimerais plus débattre avec lui du scénario où finalement, les principaux concernés, c'est-à-dire finances, se débrouillerait pour ne plus être domicilié ou tomber sous le coup de cette initiative, de cette loi. Ça pourrait être une émission future où je l'invite avec toi à vous débatter. Exactement. Parce que ça changerait tous les calculs qu'il a fait parce que lui, il a estimé que ça rapporte tant, 100 milliards, je crois, et ça permet d'éliminer tels impôts. Mais tout d'un coup, si les principaux concernés ne sont plus là, ça rapporte beaucoup moins et les possibilités de remplacer certains impôts changent complètement. Il faut juste en parler. Il faut en parler, oui. Bien sûr que la solution, c'est ça. Il te semble, OK. C'est une activité économique comme il l'a dit qui a pris des proportions gigantesques et qui n'est pas taxée. Donc il y a vraiment une absurdité. Et qui déséquilibre le système que tu disais tout à l'heure. Complètement. J'avais entendu parler de ça à l'époque quand j'étais en campagne pour le revenu de base inconditionnelle et puis évidemment là où on s'échappe, ce n'est pas forcément le revenu de base inconditionnelle, c'est la façon de financer le revenu de base inconditionnelle qui devient éminemment politique et qui est très, très, très intéressante. C'était un débat avec Monet Plein qui était à mon avis les débats les plus... Et toi, tu étais pour le revenu de base inconditionnelle. Oui, tout à fait. Et pour toi, comment il allait être financé ? Parce que tu sais comment il allait être financé. À la fin, on est arrivé. C'était très clair. Alors, ce n'était pas clair parce que dans le... Enfin, c'était clair. Dans le papier de position, donc celui qui a été mis en votation, il était écrit très clairement les modalités de financement seront à définir par le Parlement. Du coup, ça aurait été quelque chose qui aurait dû être décidé au niveau des politiques. Mais on ne peut pas voter avant de savoir qui c'est qui va être financé. Ah si, normalement. C'est comme quand on a voté pour, je crois, c'est le droit à la compensation maternité. Je crois qu'entre le moment où on l'a voté puis le moment où il a été effectivement versé aux femmes lorsqu'elles accouchaient, ça a pris 80 ans, je crois. Je pourrais me tromper. Il faudrait faire un fact-check. 80 ans, 80 ans ? Exactement. Entre le principe et l'application. Je pourrais me tromper. En tout cas, c'est de nombreuses années. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas signifié comment on allait le faire. Et puis en Suisse, c'est ça le problème. C'est qu'après, il faut se mettre d'accord. Donc, on a un message clair. Ça peut prendre des plombes. Alors, ce n'était pas un problème. Ce n'est pas génial, mais c'est un bon début. Parce qu'on se met d'accord sur une première chose qui est l'idée de base. Et ensuite, on trouve une solution entre adultes pour se dire si on veut ça. Ça change tout la solution. Ça change tout la solution. Ça change tout. Mais si on se met autour de la table et on dit maintenant, on doit trouver une solution, eh bien au moins, on va dans la bonne direction. Alors que si on refuse même ce précepte de base, on ne se met même pas autour de la table. Admettons qu'on dise qu'on veut une société où il y a un revenu de base universelle qui est versé. Admettons qu'on est tous d'accord là-dessus. On ne peut pas aller voter sans avoir tous convenu de comment on va finir. Parce qu'on pourrait dire qu'on peut voter une deuxième fois pour accepter les modalités de financement une fois qu'on aura pensé à plusieurs. La première votation, elle est contraignante, c'est qu'il faut un revenu de base. Oui, mais on ne donne pas de délai, par exemple. Ah, oui. En tout cas, dans les débats, pour conclure, il était très vite arrivé, on était très vite arrivé à la conclusion que tu peux trouver l'argent que chez ceux qui travaillent. C'est-à-dire la classe moyenne, laborieuse. Et que c'était ceux qui travaillent qui allaient financer, ceux qui ne travaillent pas. Et ça, ce n'est pas OK. Non ? Non. Tu ne trouves pas que c'est OK ? Non. Mais pourtant, tu étais pour le revenu de base. Oui. Moi, j'étais comme toi. Moi, à l'idée d'un revenu de base, je suis pour, mais le fait que ce soit ceux qui travaillent qui payent pour ceux qui ne travaillent pas, c'est personne à l'accès. Et c'est pour ça que les Suisses ont refusé. Parce qu'ils se sont dit « Ah oui, d'accord, donc... » Mais ils ont refusé à mauvaise estion parce que dans le texte de loi, ils n'étaient pas signifiés les modalités de financement. Il n'y a pas d'argent ailleurs que chez ceux qui travaillent. Faut ! On en a parlé. On parle abondamment de l'argent. L'argent, il est là. Il faut juste aller le chercher. Ça, ça se dit très souvent, mais je n'ai jamais compris comment on va chercher. Eh bien, simplement, on fait que toute cette finance de l'ombre, elle ne soit pas dans l'ombre et on la taxe ? Alors oui. Alors, ça, c'est vrai au niveau international parce que cette finance de l'ombre, elle est vraiment partout. Bon, on se rejoint. Tu vois. Oui. On t'en fait toujours d'accord. Excellent. Tu as parlé d'un sujet brûlant tout à l'heure. Évidemment, c'est les gilets jaunes. Et maintenant, ça dure, ça dure, ça dure. Moi, j'ai l'impression que les gilets jaunes, c'est un symptôme qu'on voit de plusieurs manières en France. C'est les gilets jaunes parce qu'ils ont une culture où quand ils se sentent écrasés, ils se révoltent et ils sortent et il est populaire. L'Angleterre, il y a aussi une crise en Angleterre qui s'appelle le Brexit qui est une crise, parce que les élites n'ont pas vu venir le mécontentement des couches de classe moyenne, mais qui est la même colère, à mon avis, que celle des gilets jaunes. Et on voit une troisième crise similaire, à mon avis, c'est celle des États-Unis avec l'élection d'une bizarrerie, c'est-à-dire Donald Trump qui, lui, à mon avis, a eu un écho auprès de ces mêmes classes populaires désavouées et précarisées qui cherchent une porte de sortie. Qu'est-ce que tu penses de cette analyse-là ? C'est tout à fait juste. Déjà, ce que tu dis, ça met au tapis toutes les théories comme quoi les Français, c'est des râleurs, des flemmards et des... et que c'est pour ça que les gilets jaunes, ils font cette protestation. Non, c'est un phénomène qui concerne vraiment tous les pays développés où les gens de la base qui sont des gens qui vivent dans les périphéries, qui ont des petits salaires, qui cumulent des boulots, qui sont en général blancs, voilà, oui, c'est pas des immigrés spécialement, c'est plutôt des locaux, des indigènes, qu'on considère un peu comme des ploucs, comme des... Ils ont pas des start-up, ils vont pas aller à Silicon Valley, ils ont pas fait des grandes études, donc ils sont un peu en bas de l'échelle sociale, effectivement, ils sont méprisés, on a beaucoup mis en avant les droits des minorités, ce qui est très bien, on n'est pas ici pour dire ah, les minorités, non, c'est super, les droits des femmes, les droits des personnes de couleur, les droits des LGBT, super, mais ces gens-là, en fait, tout le monde s'en fout au niveau aussi des dirigeants de ces pays. Je veux dire, comment elle s'appelle, Madame Schiappa, là, en France, ou bien Marlène, M. Schiappa, ou d'autres, ou Macron, ils se prennent en photo avec des... De l'oligarchie, une certaine manière. Voilà, ils se prennent en photo avec des jeunes délinquants dans les dom-toms, là, qui font le doigt d'honneur. J'ai pas suivi ça. Il prend dans ses bras deux jeunes délinquants torses nus qui lui font le droit d'honneur à côté de lui, comme ça, puis là, il a l'air super content. Puis à la fête de la musique de France, il accueille à l'Elysée des LGBT qui dansent, qui sont de couleur, etc. Pourquoi c'est un problème ? Parce que lui, il crée une sorte de désirabilité, de mode, d'image favorable aux minorités. Je vois pas le problème avec ça. Mais il n'équilibre pas. C'est-à-dire qu'à aucun moment il se prend en photo avec un paysan français. Ah voilà, on les voit là. Merci beaucoup. Ah ouais, c'est pas possible que tu aies pas vu ça, Antoine. Ça date d'il y a deux ans. Il me semble que j'ai déjà vu cette photo. Il y a un doigt d'honneur et un... Mêlez ensemble. Réunis, fais l'addition. Oui, de toute façon, à priori, Macron n'est pas quelqu'un que j'estime très fortement. Donc, effectivement... Franchement, c'était juste avant les gilets jaunes. Je vais pas dire que c'est ça qui a déclenché. Je crois pas. Septembre. Septembre, je te dis. Oui, alors, mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? Elle veut dire beaucoup de choses, cette photo. Oui. Qu'est-ce qu'elle veut dire pour toi ? Lui, il a été vraiment dans ses opérations de communication très ouvert, très multiculturel, pour les minorités, etc. Mais à aucun moment, il a mis en avant, montré de la fierté, etc. pour les paysans français, les français de souche, les blancs, les pauvres gens de la périphérie et de la campagne. Pas du tout, ça ne l'intéresse pas. Ce n'est pas chic, ce n'est pas à la mode, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas qu'est-ce que ses conseillers en communication lui ont dit de faire. mais il a vraiment négligé, je veux dire, toute la France d'en bas, la France de souche. Comme Obama a négligé l'Amérique d'en bas, en fait. Oui, il n'était pas... Aussi bien romancé soit-il et poli. Voilà, il était très éduqué, très raffiné, il n'était pas le représentant de cette Amérique-là. Non, absolument pas. Et donc, ils ont tellement oublié des catégories tellement importantes de la population que je ne sais pas comment ces gens peuvent même être des présidents. Effectivement. Ils ont fait vraiment des erreurs très importantes et le deuxième facteur, c'est que les chiffres économiques des pays, et ça, j'ai déjà dit dans une interview pour bon pour la tête, les chiffres économiques de ces pays, comme la France et les États-Unis, ne reflètent pas la situation économique de ces gens qui sont les gilets jaunes aujourd'hui, les brexiteurs ou les électeurs de Trump. Ils ne sont pas reflétés. Il y a une sorte d'embellissement des chiffres. C'est l'objet de mon prochain livre, donc je vais tout démontrer. Les méthodes statistiques font qu'on met des meilleurs taux de chômage, des taux d'inflation un peu plus bas, etc., et ces chiffres qui ne sont pas représentatifs de la réalité n'ont pas montré la paupérisation de ces périphéries du tout. Ils ne l'ont pas reflété, ils ne l'ont pas fait savoir au monde et donc on était tous étonnés comme des débutants. On a découvert que ces catégories-là avaient été complètement délaissées, on n'arrivait pas à vivre, cumulait des boulots, certains vivent dans leur voiture toute l'année. Qu'est-ce qu'on a encore entendu ? C'était des situations de détresse incroyable. Surprenant pour certains, peut-être, finalement, moi, je ne suis pas surpris parce que ça fait un moment que je porte une critique assez virulente sur le capitalisme et pour moi, c'est les symptômes d'un système en déliquescence. Il arrive au bout de... et il nous a apporté beaucoup de choses, énormes, énormes au niveau de plusieurs plans, de beaux progrès. Le problème, c'est la répartition, notamment au nord-sud et aussi au sein des pays, comme tu l'as très bien dit avec ton explication des gens laissés pour compter oubliés par les politiques traditionnelles, finalement, qui sont de gauche ou de droite, mais font à peu près la même chose. C'est le centre-mou. C'est le centre-mou, ou l'extrême-centre, on l'appelle aussi. L'extrême-centre-centre-mérité. Donc, ouais, c'est incroyable. C'est incroyable, pas forcément parce que ça arrive, mais c'est incroyable qu'on s'en émeuve et qu'on soit surpris qu'on ne l'ait pas vu arriver comme ça parce que toute personne qui était vraiment attentive, justement, à ces couches qui n'arrivaient pas à boucler leur fin de mois, qui étaient maltraités par leur employeur, qui n'avaient pas accès à la santé, au pouvoir d'achat non plus. Pendant deux semaines, ils mangent des pâtes, etc. Vous croyez que ces gens, ils vont faire quoi au bout d'un moment ? Ils vont faire quelque chose. Ils vont voter Brexit, ils vont sortir de la rue en France, etc. Et c'est légitime. Non seulement c'est légitime, mais j'espère que ça va créer quelque chose. En Angleterre, on a du mal à savoir pour l'instant où ça va aller parce qu'on a maintenant Boris Johnson qui est, dit-on, la mini-Trump britannique qui semble vouloir, lui, le Brexit un peu plus fortement que Theresa May qui, elle, cherchait des compromis avec l'Europe, l'élite européenne. c'est incertain parce que j'ai l'impression que les lignes politiques habituelles changent de facto parce qu'on a une élite européiste et puis une élite nationaliste. Et normalement, c'est des alliés naturels, mais là, avec... Là, ils sont ruptures. Là, ils sont ruptures. Du coup, toutes les lignes politiques semblent changer. Et c'est très intéressant. Moi, j'étudie beaucoup l'Angleterre et notamment John Corbyn qui, lui, comme Bernie Sanders, est alors une vraie gauche, on va dire. Bien que c'est relative et puis, il faut faire attention à ces termes-là parce que même socialisme, ça peut dire mille choses, etc. Mais disons, on va dire, au service du bien commun. Pour autant, il faudrait aussi définir le bien commun et là, on en rêve encore pour une heure et demie, pourquoi pas. Mais ce qui me... Là, me surprend pour le coup, c'est que les parties de l'établissement du centre-gauche, par exemple, les blairistes en Angleterre, passent plus de temps à essayer de discriminer, de marger, de détruire l'argumentaire de Corbyn, par exemple, de Jeremy Corbyn, que de combattre Boris Johnson. Ah oui, c'est ça. Leur vrai ennemi, c'est la gauche. Leur vrai ennemi, c'est la gauche. Ce que moi, j'appelle la vraie gauche. Et ça, c'est très intéressant. On l'a vu un petit peu, en France aussi, les socialistes qui se basent contre Mélenchon. Et là, maintenant, un peu le même schéma avec les démocrates qui se battent contre Sanders, Bernie Sanders. Pourtant, c'est le même parti, bien que Bernie Sanders soit indépendant, il s'inscrive sur les listes, effectivement, démocrates. Et on voit qu'il y a une réelle rupture là. Et c'est intéressant, ces ruptures politiques, parce qu'à mon avis, elles vont créer un renouveau. Alors, c'est très difficile dans deviner l'issue. Comment ça va tourner aux États-Unis ? Est-ce que Trump va être réélu ? Est-ce que finalement, on va avoir un vrai démocrate ? Est-ce qu'en Angleterre, on va faire le Brexit ? Ou finalement, on ne va pas réussir à le faire ? Etc. Les gilets jaunes français, ça fait huit mois que ça dure maintenant. Une persévérance extraordinaire. Je leur tire mon chapeau pour ça. Et là aussi, ça ne s'essouffle pas. Ils vont rester là. Qu'est-ce que ça va générer sur le long terme ? Ça, je trouve assez fascinant parce qu'on a une période maintenant, justement, bascule, parce que là, on parle des trois... En tout cas, l'Angleterre et les États-Unis sont les plus grandes puissances du monde. Après, la France est quand même aussi une grande puissance. Donc, on parle de pays qui ont une influence majeure sur l'échiquier mondial. Oui. Qu'est-ce que tu veux ajouter à tout ça ? Alors là, pour essayer de deviner un peu la suite, je regarderai les paramètres économiques et ce que je vois, c'est que les élites n'ont pas répondu aux demandes de ces gilets jaunes, suffisamment en tout cas, pas suffisamment. Ils ont des priorités différentes. Ils veulent maintenir leur agenda, les élites. Ils ont un agenda très précis qu'ils veulent à tout prix maintenir. Ils essayent de, malgré les gilets jaunes, de faire passer quand même leur agenda qui était prévu au moment de l'élection de Macron. En Angleterre, il y a d'autres poids qui pèsent. Il y a les intérêts de la City de Londres, les intérêts de ne pas rompre totalement avec l'Europe, de ne pas tout perdre en tant que place financière. Aux États-Unis, Trump a déjà pactisé avec l'establishment, le swamp, là, c'est fini. On l'a vu tout de suite. Il est rentré dans le marécage à pieds joints et il a sauté dedans. Quand il a élu son cabinet, il n'a placé que des gens qui étaient dans le swamp, justement. Il est le plus à l'écoute des lobbies. Comme Boris Johnson aussi, qui se dit un petit peu... Thérèse Hamel était aussi, elle avait tout de suite affirmé qu'elle allait privilégier les entreprises, baisser les impôts des entreprises. Donc, ils arrivent portés par des mouvements populistes et leur principal souci, c'est les intérêts des multinationales ou des grandes fortunes. Comme Macron, en sept mois, il avait supprimé l'impôt sur la fortune. C'est la chose qu'il a fait le plus efficacement et le plus rapidement. Tout le reste, après, toutes les autres promesses, elles ont traîné jusqu'à aujourd'hui. Voilà, la taxe sur le logement, etc., tout ça. Et la taxe, évidemment, carbone qui a été le point de débordement. Donc, moi, je pense que on va vers le souverainisme parce que la base, leurs revendications, elles ne vont pas être satisfaites. Elles ne vont pas être satisfaites. Leur situation va continuer à se détériorer. Oui. Tu avais eu un débat avec Asselineau, je crois, à l'époque, qui est souverainiste, je crois, aussi. Oui, il est pour le retour au franc français. Oui, tout à fait. Tout à fait. Le souverainisme, c'est quoi ? C'est essayer de dépendre moins de l'Union européenne ? Oui, OK. Alors, Marine Le Pen est-elle souverainiste, elle est même revenue là-dessus. C'est vrai ? Elle parle beaucoup moins maintenant d'abandonner l'euro. OK. Elle a essayé de se rendre beaucoup plus mainstream et de se dédiaboliser. On se dédiaboliser quand on est souverainiste. Oui, par rapport à l'establishment, bien sûr. OK. Souverainiste, c'est l'idée de... C'est un peu MAGA. Nationaliste. Make America first again. C'est pas un peu cette idée de... C'est ça. C'est Salvini. C'est pour ça que ce message parle. Oui. OK. Alors, on n'a plus envie d'intégrer davantage l'Union européenne parce que les populations, la base dans ces pays, elles disent stop à la globalisation, stop à l'arrivée de travailleurs qui nous concurrencent mais qui prennent encore moins d'argent, qui sont encore meilleurs marchés, prêts à tout, etc. Et on leur amène des concurrents. Et c'est le capital, le grand capital qui fait ça. Parce que toi, tu prenais ça sur un plan moral de ces provisions qu'il faut aider. Non. Les entreprises veulent l'immigration pour avoir de la main-d'oeuvre de dossiers et de bons marchés. Et ça, ça va continuer. Je veux dire, elles vont continuer à lobbyer dans ce sens. Mais ça veut dire que l'élite est la base et la rupture, elle est de plus en plus évidente et les consommer. Les priorités sont complètement autres. Pour Macron, c'est le climat qui t'a taxé les plus pauvres. Eux, ils ne sont pas du tout d'accord. Leur priorité à eux, c'est de pouvoir circuler pour aller se rendre à leur lieu de travail dans des conditions humaines. Le climat, ils n'ont même pas le luxe d'y penser. Donc, ces priorités différentes, moi, je trouve qu'on n'a pas avancé. Non, absolument pas. On n'a pas avancé. Voire on a reculé, bien sûr. La seule chose, la globalisation, par contre, elle a effectivement connu un coup d'arrêt forcé parce que les grandes puissances comme les États-Unis, la Chine, etc., ils ont vraiment maintenant une pause là. Ils ont pris une pause. Ils ne veulent plus. Ils ne veulent plus continuer à échanger dans les mêmes... Mais bon, il y a des mécanismes qui sont en place. Il y a des travailleurs détachés. Il y a une mobilité du travail. Il y a l'immigration. Il y a... Les marchandises continuent d'arriver. Amazon continue de nuire aux petits commerçants, aux petits commerces même ici à Genève, à Carouge, à Morge, à partout. Amazon fait des ravages parce que plus personne va dans les magasins. Donc, la globalisation, elle continue. C'est maintenant une inertie. Oui, tout à fait. Il faut la freiner. Il faut l'arrêter. Voilà. Et les gens se paupérisent toujours. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des 25 manifs de gilets jaunes que ça a stoppé quoi que ce soit. Ils ont un peu augmenté leur pouvoir d'achat juste pour que ça... Ils ont récupéré ce qu'ils avaient perdu d'un côté, je crois. 500 euros par année ou quelque chose. On ne parle pas de somme. Non, mais donc, je pense que là, on va rester dans cette rupture et même en France, on a eu des accents ou Macron, des accents de guerre contre sa population. Guerre civile, là. Oui, parce que quand il a fait son discours d'Aix-la-Chapelle avec l'accord franco-allemand, il a dit que la France allemande devait s'unir contre ses forces populistes. Et beaucoup de gens ont interprété que c'était... Peut-être qu'il disait, attention, il voulait vraiment faire un avertissement au peuple. S'il n'est pas content, ce ne sera pas juste des CRS et tout ça, ce sera à l'armée, quoi. Il n'y a pas... Avec peut-être des Allemands qui viennent aider pour mettre de l'ordre. OK. Donc, on va peut-être au-devant de tensions civiles, mais ce n'est pas si rapide parce que l'économie, les conditions, la détérioration, tout ça, c'est progressif. C'est progressif. Ce n'est pas du jour au lendemain. Mais le mécontentement, il grandit quand même. Il grandit, oui. Et les Gilets jaunes ont même créé, je dirais, une culture. Ils sont tous arrivés sur les Champs-Elysées à Paris devant les caméras avec un discours qui était déjà des discours que moi, j'ai vus se forger sur Internet après 2008, sur les différents forums, YouTube, etc. Donc, ils sont arrivés avec ce discours déjà un peu anti-système, honnêtement. Tout à fait. Qui a fait très peur. Ça fait très peur. Qui a terrorisé l'oligarchie, etc. Même le mot oligarchie, ça rentre dans le fameux lexique anti-système. Alors, j'ai dit oligarchie. Je veux dire l'establishment, tout ce qu'on veut. Oui, bien sûr. Il n'y a plus d'un nom. Donc, il y a... C'est des gens, hein. Mais c'est une sous-culture. J'ai bougé la caméra ? C'est bon, mais... Excuse-moi. C'est une sous-culture, maintenant, les Gilets jaunes avec son lexique, sa pensée, ses réflexions. Et moi, je pense que le pouvoir continue de les sous-estimer, de les prendre pour pas grand-chose, pour peu de... Et je pense que c'est un laboratoire démocratique extraordinaire, les Gilets jaunes. Parce que finalement, on a des gens qui descendent de la rue, mais quand ils sont ensemble de la rue, ils font quoi ? Ils parlent. Ils parlent... Et ils rentrent à la maison encore plus... Exactement. Ils s'enrichissent, ils comprennent, ils réfléchissent et ils disent qu'on se fait avoir. Et du coup, quand on s'éduque, parce que le pouvoir, il a tout intérêt à avoir un peuple non éduqué. Mais quand le peuple est éduqué, il peut plus faire ce qu'il veut. Donc moi, en ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Et là, je vais pas me faire beaucoup d'amis, peut-être à gauche, mais c'est vrai que on voit les Gilets jaunes sont anti-européens. Oui. Et je dois dire que si je dois remercier l'UDC pour quelque chose en Suisse, c'est parce que grâce à eux, on n'est pas rentré dans l'Europe. Et je pense qu'effectivement, l'Europe, même si... Personne n'oserait dire ça, d'ailleurs. Je remercie l'UDC. Je remercie l'UDC pour ça. Même ça, c'est très courage. Bravo. Clairement. Parce que pour moi, alors là, évidemment, divergé dans ce qu'on fait avec l'Europe, tout le monde est plus ou moins d'accord pour dire qu'elle dysfonctionne. Alors certains disent oui, mais il faut aller dedans pour la changer. Alors déjà, au niveau Suisse, le poids qu'on va faire, ça va pas être grand-chose pour pouvoir le changer. Bon, c'est la première donnée. Maintenant, l'intention de l'Europe, à la limite, je peux imaginer qu'à la base, les premiers penseurs, ils voulaient en faire quelque chose d'assez intéressant pour éviter que les guerres ne se reproduisent. Bon, vu les monstruosités qu'on a réussi à se faire entre voisins, je trouve ça tout à fait louable. Mais le problème, c'est que c'est un programme complètement libérable, libéral, misérable et libéral, qui est corrompu, qui a été poussé sur les peuples de manière antidémocratique. La France a dit non, mais quelques années après, on revient avec le traité pour le faire passer par voie institutionnelle. Comment, même si elle était bien, même si elle faisait ce qu'elle prétendait vouloir faire au début, on ne peut pas pousser une construction macro sociétale sur des gens qui ne l'ont pas décidé. Parce qu'après, évidemment, dès qu'il y a un problème, ces gens vont trouver un bouc émissaire, à juste titre en l'occurrence, pour dire, regardez, vous mettez des institutions qui nous asservissent. Et nous, on ne les a pas acceptées. Donc, rien que parce que la façon dont l'Europe a été amenée, elle était mauvaise, pour moi, elle doit se détruire et refaire une Europe 2.0. Alors, évidemment, ça va être la panique sur les réseaux sociaux. Mais j'en suis là au niveau de ma réflexion aujourd'hui. Et je dois dire, et c'est très important aussi de comprendre ça sur The Suspots Conversation, nous, on estime, l'équipe qu'on est là, qu'on aide des gens ouverts d'esprit très critiques. Et je peux changer d'avis. Je peux changer d'avis surtout, mais aujourd'hui, ma position, elle est là et on n'a pas prouvé le contraire. Ouais. Alors, moi, je suis d'accord avec cette position. Et j'ai aussi changé d'avis parce que, face à Asseline, à l'université d'été à Annecy, de l'UMP, ils m'ont challengé sur est-ce qu'il faut sortir de l'Europe, etc. Et j'ai vraiment chaque fois argumenté avec Asseline, mais mon pauvre ami, si la France sortait de l'Europe, elle se ferait manger toute crue. Et puis le franc français, il se ferait tout de suite abattre sur les marchés par des spéculateurs, etc. Tout ça, techniquement, c'est peut-être vrai. Mais la chose est que depuis, j'ai réfléchi sur... Je défendais l'Europe comme contrepoids aux États-Unis et je pensais que c'était essentiel d'avoir un rempart. Qui est la Russie, finalement, ce n'est pas l'Europe. Et finalement, c'est la Russie, c'est la Chine. Mais je suis d'accord, il faut un contre-pouvoir et j'aurais espéré que l'Europe puisse jouer ce contre-pouvoir. Je ne pourrais pas concevoir un monde unilatéral où les États-Unis imposaient leur carte volonté. Je trouvais ça. Très bon argument. J'ai étudié la politique étrangère américaine à l'âge de 20 ans puis c'était ça. J'ai vu ce qu'ils ont fait avec les contrats au Nicaragua, avec Sourégan. J'ai étudié tout ce qu'ils ont fait en Amérique latine et je me souviens, pendant mes études, je n'arrivais pas à croire qu'on puisse faire ça à d'autres pays. Et c'était des profs américains qui nous enseignaient ça au CAIR à l'Union américaine du guerre. C'était magnifique ces années où je dis, waouh, la politique américaine en Amérique latine, tous ces coups d'État montés par la CIA. J'étais en train de découvrir tout ça. Et après, je vois qu'ils font la même chose au Moyen-Orient des années après, que ça ne s'arrête jamais, que c'est en Afghanistan, en Irak. Et je me dis, non, il faut une Europe solide, un vrai contrepoids, etc. Et non, aujourd'hui, je dois admettre que ça ne l'est pas du tout. En fait, l'Europe, comme tu le dis très bien, elle est surtout la courroie de transmission du haut vers le bas, supranationale, de lois supranationales qui se transfèrent dans les droits internes des pays. Et surtout, il y a, alors là, je conseille à nos auditeurs d'aller voir un rapport d'une ONG qui s'appelle Corporate Europe Observatory, Corporate Europe Observatory, qui s'appelle Les États capturés, Captured States. Ok, on mettra ça dans la description de la vidéo aussi, le lien, on va mettre le lien. accessible gratuitement. Super. Il montre, avec des exemples concrets, à quel point l'Europe est devenue le point d'entrée des lobbies plus que n'importe quelle autre entité. La Commission européenne les lobbies sont à tous les niveaux. C'est surtout les lobbies des grandes entreprises. Les ONG, elles ne pèsent pas lourd du tout, elles n'ont même pas les moyens. Ils les reçoivent juste un quart du temps, mais les trois quarts du temps, c'est Monsanto et compagnie. On a tout le nombre de réunions qu'il y a avec Monsanto, comment le glyphosate est toujours autorisé maintenant en Europe à cause du lobbying de Monsanto, comment le dioxyne de titane qui est dans les dentifrices, le lobby de la chimie est arrivé avec des délégations parfois de 24 personnes dans des réunions ministérielles pour faire qu'on ne le suspende pas. Donc, il est toujours autorisé, etc. Et on voit concrètement les effets du lobbying. On voit les sommes, mais ils n'ont pas tout parce que c'est très opaque. Mais bref, ils t'expliquent que c'est une énorme chaîne le lobbying. Elle commence au niveau des États individuels parce que ça, ça ne s'est jamais arrêté, le lobbying au niveau des États. Tu commences par les techniciens qui seront dans les comités techniques à Bruxelles. Tu vas vers les ministres, tu vas vers les présidents. Tout le monde est lobbyé au niveau national. Ensuite, ces gens, avec tout leur lobbying, ils vont à Bruxelles. Il y a la Commission européenne, il y a le Conseil de l'Europe, il y a le Conseil européen et il y a les comités techniques. Tous les gens qui arrivent là, ils sont déjà noyautés et ils vont finir le travail et c'est surtout les ministres apparemment qui sont devenus, alors c'est le titre de ce rapport, les ministres sont devenus les porte-parole des multinationales. Alors, peut-être que cette ONG est activiste, elle est sans doute de gauche, mais il y a des faits, il y a des chiffres. J'invite tout le monde à aller se documenter là-dessus. Il y a tout. Je veux dire, c'est évident que c'est une Europe de lobby. Complètement. Il me semble avoir vu des cas où certaines lois ont même été écrites et rédigées directement par les lobbies et c'est juste un copier-coller que les élèves ont fait. Et c'est ouvert et admis et personne ne le dément et ils vont te dire que c'est parce que techniquement parlant, on est sur des sujets très techniques et qu'ils ont besoin des entreprises elles-mêmes pour les aider. C'est ça, c'est l'argumentaire. C'est évidemment écrit dans l'intérêt de la multinationale. Ce n'est pas sans aucun biais. Ben non. Est-ce que la Croix-Rouge a un petit peu aussi, je crois, un lobby mais elle a beaucoup moins d'argent pour faire passer ses idées. Donc il y a un déséquilibre aussi à ce niveau-là. Celui qui a le plus d'argent a le plus de force pour faire passer ses textes. Alors ça, on le voit à l'œuvre. On le voit à l'œuvre très très fortement. Et c'est aussi pour ça que je me permets de dire que le projet européen est corrompu. Oui, oui. Je veux dire qu'il est noyauté de l'Europe, des citoyens européens. Il est extrêmement noyauté. Tout ça est légal. Sur Bruxelles, tu as énormément de sociétés de lobbying qui ont pignon sur rue que tu peux engager. Chacune d'elles, elle travaille pour une quinzaine de multinationales. Si toi, tu es une multinationale, Novartis ou autre, tu peux la payer pour qu'elle a une série de points à l'ordre du jour qu'elle va aller voir avec les différents ministres. Ou bien tu payes un lobbyiste qui t'est consacré. Et en général, ils font les deux stratégies. Et donc, ça ne parle que de ça. C'est des intérêts pour modifier des lois en cours, essayer de les diluer, empêcher l'interdiction de certains produits clairement mauvais comme le glyphosate. Oui, oui. Et toute la journée, c'est ça. Le produit photosanitaire. Voilà. Quand on sait ça... Alors oui, effectivement, quand on sait ça, à mon avis, on sait l'essentiel. Maintenant, les détracteurs pour repas diraient, oui, mais il y a les bonnes choses qui émanent de l'Europe. Et ça, je n'en doute pas non plus. Bien sûr. Il y a peut-être des bonnes choses qui sont sorties, j'espère quand même, une volonté de bien faire. Mais pour moi, c'est clair, dans la balance, l'Europe n'est pas telle qu'elle est, construite, n'est pas une solution qui pourra nous faire sortir de l'impasse dont on a mis le doigt tout à l'heure. C'est-à-dire cette difficulté qu'ont les peuples à ne serait-ce que finir leur fin de mois. Exactement. Là, on retombe sur des basiques. C'est ça. Et je pense que si on veut construire une société collective, il faut commencer petit, qui est allé vers l'extérieur et pas aller vers l'extérieur avec nulle heure à peine et la contraindre sur tout le monde, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et un autre exemple sur lequel j'ai envie d'avoir ton avis, c'est la Grèce. Parce que si tu veux, pour moi, Tsipras y est cru, comme j'ai cru à Obama, comme j'ai cru à beaucoup de choses. Maintenant, effectivement, je crois en plus grand-chose. En tout cas, je pense que déjà, c'est une fausse idée de se dire qu'un homme ou une femme d'attendre le messiah, le sauveur. Je crois qu'il faut changer de paradigme. Mais ceci étant dit, j'ai cru que la Grèce pourrait, d'une certaine manière, donner une opportunité ou montrer que l'Europe, elle pouvait aussi finalement trouver une issue qui est bonne pour un pays, en l'occurrence la Grèce. Mais au final, ça a encore mal tourné. On pourrait même dire que Tsipras, c'est un peu un traître. parce qu'au final, il a demandé si son peuple acceptait les compromis d'austérité budgétaire de la Troïka. Le peuple grec dit non. Le jour après, Tsipras annonce qu'il a vendu son pays à la Troïka à des conditions encore pires qui étaient proposées. Je me trompe ? Il y a quelque chose que j'ai raté là ? C'était quoi ton analyse de la crise grecque ? C'est-à-dire qu'effectivement, Tsipras, on a eu l'impression que c'est le chevalier blanc qui va représenter la Grèce et les Grecs. Et tout d'un coup, il s'est fait avaler le pauvre. Avec Syriza, ça plaît, c'est un parti. D'ailleurs, ils ont perdu le pouvoir, évidemment. Bien sûr, ils ont totalement déçu. Totalement. Je veux dire, ils ont eu l'Allemagne, etc., qui est venue leur donner des ordres et ils ont fait comme n'importe quelle autre partie, finalement, aurait fait. il faut croire que la Grèce ne pouvait pas, aussi quand on doit mendier des moyens pour survivre, on n'est juste pas en position de force. La réalité, c'est que quand il y a eu la crise grecque, tout s'est réglé à l'interministériel. C'est ça. En fait, c'était les États qui ont complètement, ils ont laissé la Commission européenne et tout ça. Ils ont mis ensemble les ministres. C'est ce qu'a dit Varoufakis. D'ailleurs, c'est Yanis Varoufakis qui était ministre grec des finances à l'époque et qui ne venait pas du domaine-là. Il venait du domaine de la stratégie de jeu, je crois. Bref, il n'était pas du carcan. Il a expliqué tout ça et il est aussi très intéressant comme personnage. Oui, c'est un très bon analyste. Exactement. C'est un conseil à donner à nos auditeurs. Oui. C'est que même s'il n'y avait pas eu l'Europe à la rigueur, l'Allemagne serait venue plier le bras des Grecs et leur dire bon, on peut vous tirer d'affaires mais il faut faire tout ce qu'on dit. Et il y aurait eu l'FMI aussi comme il y a toujours eu l'FMI, l'FMI préexiste à l'Union Européenne. Je veux dire, il était là depuis 48. Ils sont venus, ils ont expliqué à la Grèce ce qu'elle doit faire, que ce soit Tsipras ou ce qu'on veut. Il fallait s'exécuter mais la Grèce s'est retrouvée là au départ parce qu'il y avait d'autres... Tu as dit que tu as écouté la conférence avec Étienne Chouard de 2011 qu'on a fait, c'était sur comment on a coulé la Grèce. Et Goldman Sachs est venu vendre des produits à la Grèce qui ont détérioré sa dette la Grèce a bêtement acheté ça. Goldman ne s'en est sorti sans aucune. Mais il n'y a pas un mot. Les Grecs... Il y a une ministre grec qui a dit mais comment ça se fait ? On ne fait rien. Goldman Sachs s'en sort. Mais pas de suite. Et c'est la Grèce qui se retrouve dans cette situation. Et il y a ceux qui disent mais c'est la faute aux Grecs, ils ne payaient pas leurs impôts, c'est des mauvais payeurs, c'est des fainéants parce qu'on entend ça. Oui, bien sûr. On n'a entendu que ça. Comment... Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Je réponds que la situation de certains États américains qui étaient en faillite était pire que cette situation et personne n'a jamais remis ça en question. Les États-Unis sont techniquement en faillite depuis des années. Ça a l'air de déranger personne, mais quand c'est la Grèce, c'est impardonnable, ça ne va pas du tout. Simplement parce que les spéculateurs, ils peuvent mettre à terre la dette grecque en spéculant à la baisse, en la shortant, en la vendant à découvert et en pariant sur sa baisse massivement, en gros, ce qu'ils ne peuvent pas faire avec la dette américaine parce que ça a marché beaucoup trop grand. Too big to fail. Voilà. Et personne n'arrive à l'attaquer, mais au niveau des paramètres économiques, la Grèce n'était pas si spéciale que ça. Elle était juste vulnérable aux spéculateurs anglo-saxons. Il y a un deuxième mensonge, c'est l'Europe a finalement sauvé la Grèce. On entend ça. Mais au final, dans les faits, est-ce qu'en fait, ce n'est pas un renflouement des banques allemandes, des françaises qui a été fait en France ? Bien sûr. Le crédit qui a été accordé, c'était pour permettre à la Grèce de rembourser tous ses créanciers. C'était ça. On n'a pas sauvé la Grèce. C'est aussi un mensonge de dire ça. On a tiré d'affaires... La Grèce ne pouvait pas rembourser ses créanciers. Exact. On lui a avancé des fonds. Sinon, quoi ? C'était la faillite ? Voilà. L'Islande est en faillite trois ans plus tard. Impeccable. Il n'y a aucun problème. Ils ont même mis quelques banquiers aux prisons. Alors, on va dire oui, mais la Grèce, ce n'est pas l'Islande. Si, c'est la même taille. Pourquoi pas ? Ce n'est pas beaucoup plus grand. Par contre, ils ont payé d'une austérité horrible, ce que les spéculateurs ont fait baisser dans leur niveau de dette. Les spéculateurs ont fait que leur dette est devenue très risquée. À cause de cette dette très risquée, ils ont implémenté une austérité monstrueuse sur la population. Mais chacun de ces fonds hedge funds anglais-américains, il a gagné des centaines de millions sur la spéculation contre la Grèce. Il n'y a pas un transfert qui s'est fait ? Bien sûr. Moi, j'ai démontré toute la vidéo avec Étienne Chouard à la Fondation Kougler en 2011. C'était pour démontrer le transfert qu'il y a eu de la population grecque qui s'est privée, qui s'est serré la ceinture depuis toutes ces années, après que des fonds ont gagné énormément d'argent sur la détérioration de la dette. Ça fait un peu technique, mais sur l'abattage du papier de l'emprunt souverain grecque. Quelle aurait été l'issue ou la solution pour les Grecs ? Varouaclis proposait, lui, finalement, d'aller de l'avant en n'acceptant pas les conditions de l'Europe et puis de recréer... Si, parce que c'était les liquidités, le problème. C'est que les banques pouvaient dire OK, alors maintenant, vous ne pouvez pas nous rembourser, vous ne pouvez plus venir retirer au Bancomat. Et lui avait un plan, d'après ce que j'ai compris, de dire, du coup, on remet en circulation notre monnaie, mais en même temps, on continue d'échanger les euros à l'international. Est-ce que ça, c'est une idée complètement farfelue ? Ta position de connaisseuse là-dessus ? Il voulait... Mais la dette, qu'est-ce qui allait se passer ? Il ne voulait pas la rembourser. C'était ça, sa proposition. Parce qu'elle est inremboursable ? Voilà. C'était de demander un effacement de cette dette. OK. Mais évidemment, ils n'ont pas accepté. Mais la stratégie, parce qu'ils savaient très bien que s'ils faisaient ça, il n'y avait plus de liquidités pour faire tourner la Grèce. C'est ça. Donc, la réintroduction d'une monnaie grecque, comme on pourrait imaginer la réintroduction d'un franc français, par exemple, que tu l'as mentionné tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en penses de cette idée ? C'est complètement farfelu. Est-ce qu'on peut le faire ? Ce n'est pas quelque chose qui te semble raisonnable ? Ça suppose que la Grèce, elle peut exister en huit clos, comme ça, en circuit fermé. Moi, je ne dis pas une monnaie unique grecque, je dirais une monnaie même complémentaire. Donc, on garde l'euro, mais on garde aussi notre monnaie nationale qui est complémentaire. Elles interagissent entre elles. Ça, c'est aussi quelque chose qui est impossible ? Ce qui a tout de suite été dit, c'est que toutes les banques grecques allaient se méfier totalement de cette monnaie. Cette monnaie allait garder en valeur en quelques secondes. Parce que l'argent, c'est de la confiance. Oui, parce que cette monnaie, elle allait représenter quoi ? une économie défaillante. Donc, la survie de cette monnaie a été tout de suite questionnée. Qui va... Est-ce que les banques grecques ne vont pas tout de suite vendre toute leur monnaie, la nouvelle monnaie, la vendre massivement ? Mais est-ce que ça, ce n'est pas de la propagande ? Parce que si tout le peuple grec accepte cette monnaie comme étant une monnaie valable... Mais les réflexes des gens, c'est en général pas si patriotique que ça. Ils se méfient, ils vont acheter des dollars. Enfin, je veux dire, ils veulent quelque chose qu'ils peuvent mettre sous leur matelas. On va acheter des dollars. Ou de l'or. Ce qui peut, c'est survivre. Voilà. Ou de l'or. Toi, tu es pour acheter de l'or. Oui, moi, je suis assez. Tu te dis que ça peut être un moyen pour éviter trop de problèmes en cas de crise, non ? Tout à fait. Sauf que les banques centrales ont décidé d'émettre une doctrine, là, depuis quelques années, anti-or. Elles ont un discours anti-or. Qui diminue la confiance de l'or. Voilà. Elles veulent persuader les épargnements, les investisseurs de ne surtout pas trop compter là-dessus. Et elles remettent en question 4 000 ans de... ou je ne sais pas plus même depuis l'Antiquité, de foi dans la valeur intrinsèque de l'or. Elles disent, non, il n'a pas de valeur intrinsèque. Alors, si tout d'un coup, tu as toutes les grandes banques centrales du monde qui te disent, non, l'or, ce n'est rien, en fait. C'est une relique barbare. Ça n'a pas vraiment de valeur. Ça n'apporte pas d'intérêt. Non, non, les monnaies de papier, c'est des réserves pour d'autres monnaies de papier, c'est-à-dire du vent qui garantit du vent. Ça, c'est mieux. Il faut avoir confiance là-dedans. Effectivement. En fait, tu sais que ce n'est pas vrai, leur discours, mais c'est l'État qui te dit ça. Donc, l'État, il a le pouvoir de coercition. Il a le pouvoir de te dire qu'est-ce qu'il y a de la valeur ou pas parce que lui, il a quelque part un pouvoir arbitraire là-dessus. C'est ça. Puis néanmoins, même si on s'en défend, en tout cas ici, il garde quand même une crédibilité pour l'instant aux yeux des masses. Des masses de chez eux. De chez eux, bien sûr. Même si c'est en diminution, on voit. Il se fait lire et puis après, on voit sa cote de popularité. Je parle de Macron, je parle de Trump, etc. Où là, l'exemple, c'était aussi François Hollande. Je veux dire, c'est même difficile de concevoir qu'avec une telle cote de popularité, ces gens restent au pouvoir. Donc, on voit qu'on essaie des choses, mais les gens se rendent assez vite compte qu'on ne peut pas faire confiance à l'État. Mais néanmoins, par rapport à la Suisse, si on vient là-dessus, si la Suisse dit quelque chose, en général, le peuple suisse l'écoute. Oui, oui. Il y a quand même une crédibilité par rapport aux institutions qui, je pense, sont à des égards assez comparativement. Parce que si on regarde la France très centralisée, ce système fédéraliste décentralisé, puisque j'ai été conseiller communal d'une petite commune, cette capacité à gérer sa communauté, après, à gérer son État, donc le canton, et puis ensuite, à gérer la Suisse plus largement, comparativement, semble créer beaucoup moins, quand même, de problématiques ou de pathologies. La Suisse a tout ce que l'Europe n'a pas, c'est le sentiment d'un accès direct à travers les votations. Initiative, référendum, etc. Voilà, à la prise de décision. Même quand on a trop de votations, on est quand même d'accord de jouer le jeu, etc. On se sent entendu en tant que citoyen. Et là, l'Europe, alors à part que c'est vrai que c'est une puissance commerciale, l'Europe, l'euro a survécu à toutes ses attaques, mais au niveau de la démocratie, c'est un échec. Je ne veux pas donner l'impression de dire que la Suisse, c'est le petit paradis, etc. Il y a à mon avis énormément de choses très critiquables, notamment le fait qu'on se dit souvent neutre et on va un petit peu dans le sens des États-Unis, dans le sens de l'Europe, etc. Je ne sais plus. D'ailleurs, ce serait un peu le dernier sujet que je tiens à aborder avec toi. C'est un peu cet équilibre mondial des puissances, ces contre-puissances de la Russie aussi et évidemment la situation un peu au Moyen-Orient. On a dit maintenant pendant des mois Trump a été élu par la Russie, ce qui est aberrant parce que finalement la seule critique qu'on pourrait avoir c'est parce que la Russie a mis de la publicité propagandiste pour élire Trump à la place d'Hirley Clinton sur Facebook. Je crois qu'il n'y a pas tellement d'autres trucs à part qu'ils auraient un petit peu parlé avec le gendre de Trump ou ses enfants. Ils auraient parlé avec des gens de la Russie. Pourquoi pas ? Mais en attendant, il y a notre ami Benjamin Netanyahou qui, sans l'autorisation d'Obama, va devant le Parlement national, fait un discours en sachant la puissance qu'a l'IPAC, le lobbyisme israélien et tous les fonds qu'ils ont mis, etc. Alors là, il n'y a pas collusion. Là, il n'y a aucun souci. Il me semble que la Russie, c'est un petit peu... C'est Noam Chomsky qui a dit ça. Exactement. Effectivement, c'est peut-être l'auteur que je lis le plus. Si j'ai une influence intellectuelle, c'est probablement celle de la mochance qui est. Comment tu vois cette situation mondiale ? Là aussi, ça change un peu les lignes quand même. J'ai l'impression qu'il y a la Chine aussi qui arrive dans tout ça. On voit un des seuls, enfin un des seuls, il n'est sûrement plus que Jean-Seul, mais Obama, j'ai été très content qu'il fasse cet accord avec l'Iran, personnellement. Oui, l'accord nucléaire. C'était quelque chose de remarqué. Et maintenant, voilà, que ça s'est mis de côté. Les Israéliens sont tout contents avec Trump, etc. Voilà. Les Israéliens aimeraient qu'il attaque l'Iran. Exactement. Mais ma perception de l'équilibre mondial reste relativement encore limitée. Je voulais t'entendre là-dessus. Comment tu vois cet équilibre-là bouger ? Est-ce que tu arrives à faire une analyse de la situation ? La Russie, elle s'est imposée comme un vrai contrepoids idéologique, pas vraiment économique parce qu'elle n'est pas capable de rivaliser avec les États-Unis au niveau économique. Ça, c'est plutôt la Chine qui est même en train de dépasser les États-Unis. Et donc, le contrepoids idéologique que Poutine, finalement, et Lavrov, et Medvedev, etc. ont constitué, parce que si eux n'étaient plus là, ça pourrait changer. Mais eux, ils sont le contrepoids idéologique. Donc, au moment où les États-Unis ont soutenu une guerre en Syrie contre Bachar, la Russie a dit stop. Et quand elle a dit stop, il s'est joué une espèce de balotage pour déterminer mais qui est aujourd'hui le patron au Moyen-Orient ? Les États-Unis ne peuvent plus décider comme ça d'attaquer la Syrie. Enfin, ils n'ont pas attaqué directement, ils ont en fait financé des mercenaires parce que le coût d'une guerre comme la guerre en Irak, c'était 8 000 milliards de dollars où les États-Unis ont engagé encore des soldats américains, supportaient une chute de l'opinion publique par rapport à ces interventions de ces guerres quand les soldats américains mouraient et que les parents de ces soldats n'acceptaient pas. Là, ils ont changé de business model. Ils engagent des djihadistes à 10 000 dollars par mois. On a même eu les sommes parce que surtout dans la presse du Moyen-Orient, tout a été, tout est sorti. On n'a pas trop ces informations ici. Le front Al-Nosra, mais on a su progressivement et finalement, tout est sorti dans le New York Times et la presse américaine. Obama a monté un fonds avec la CIA qui était de 1 milliard de dollars pour financer, entraîner, armer, fournir des renseignements à des djihadistes, des rebelles, soit des qu'on appelait au début des rebelles, mais on n'a pas pu longtemps les appeler rebelles parce que c'est des islamistes. Les islamistes, c'est l'armée de trolls des États-Unis depuis très longtemps contre le nationalisme, le communisme et l'URSS et maintenant contre la Russie. Donc les islamistes ont servi d'une espèce d'armée de rebuts de l'humanité, composée de rebuts de l'humanité que les États-Unis ont volontiers engagés contre leurs ennemis. Cet épisode s'est encore joué en Syrie, mais là, la Russie a dit non, cette fois stop. il y a eu l'Irak, il y a eu la Libye, l'Afghanistan, maintenant stop. Évidemment, la Russie elle-même n'est pas angélique, mais il se trouve que moi qui suis contre ces guerres au Moyen-Orient, qui suis dégoûté par ce massacre qui est en train de détruire toutes les civilisations du Moyen-Orient une par une, pourquoi ? Pour des motifs nauséabonds, n'est-ce pas ? Je veux dire que je soutiens absolument pas. Le motif, ce serait quoi ? Ce serait le pétrole ? L'idéologie ? C'est une expansion de l'Occident dans cette région, clairement, et de mettre la main sur leurs sources pétrolières, gazières, etc. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc, la Russie interfère, elle soutient Bachar, elle fournit des renseignements, et c'est un extrêmement puissant appareil de renseignement. C'est que ça, en gros, aujourd'hui, c'est vraiment du renseignement. D'ailleurs, je crois, le livre de Maxime Chet, le journaliste qui a écrit la guerre de l'ombre en Syrie, je crois qu'il faut vraiment le recommander, parce que là, je l'ai commencé, mais j'arrive pas à... On le mettra en lien. Oui, oui. Et donc, il explique un peu comment tous ces mercenaires ont été employés dans l'effort contre Bachar. Mais c'est pour arriver à quoi ? C'était pour arriver à démanteler tout un appareil d'État, pour arriver comme en Libye à une zone de non-droit, un no-man's land, avec des djihadistes qui créent une espèce de principauté islamique encore là, ou quoi ? Ça allait être une catastrophe, je veux dire. Jipak Bachar el-Assad est quelqu'un de bien. Je dis que l'image qu'on a donnée de lui, elle faisait partie d'un effort de guerre. On est de nouveau dans la guerre de l'information qui consistait à le diaboliser lui, à dire que les ceux d'en face étaient mieux. Bien sûr, oui. Également, pour l'utilisation d'armes chimiques, on n'a jamais su, parce que l'ONU a dit que ce n'était pas que le régime de Bachar qui utilisait des armes chimiques, mais aussi les rebelles. Ça pourrait être tout à fait. C'était probablement les rebelles. Décidément, l'ONU n'arrête pas de nous déranger. Il n'arrête pas de dire des choses qui contrarient les intérêts des certaines grandes puissances. Mais ça vient toujours plus tard. J'ai l'impression, il y a toute la propagande et là, tous les médias répètent en cœur tout de suite qu'on sait qui c'est. Il n'y a pas d'enquête qui a été menée. On sait qui c'est, qui a fait, pourquoi, pour quel motif, etc. Ensuite, ça fait un gros buzz. On n'est pas content contre Bachar Al-Assad et contre les autres. Après, il y a effectivement des investigations. Une réinformation qui se fait. Et puis après, l'information sort. Puis alors là ? Zéro. Silence. Silence radio. Voilà. Et après, on le dit, on le dit, on explique ça à des confrères. On n'a pas de réaction. Et c'est là où... On a une indifférence. Et c'est là où je me dis, mais on est quand même endormi. Parce que ça semble... On n'est pas endormi. Ça semble évident quand même. On est dans un certain camp idéologique. Mais on n'est pas endormi. Alors, tu peux me croire qu'en Suisse, un romande non plus, on n'est pas endormi. On suit les choses. Mais on a sa prise de position. On a ses biais idéologiques. C'est tout. Oui, oui. Tout à fait. Alors, le résultat de tout ça, c'est que des pays sont décimés, massacrés. Ils prendront des années et des années avant de reconstruire leurs structures culturelles, politiques, C'est de les faire tomber dans le sous-développement. Ça, c'est l'arme ultime. Et du coup, après, c'est ça. Puisque comme ça, on peut s'allier à telle faction, à telle faction. Et puis, on n'a plus de problème avec ces pays. Et à mon avis, c'est évidemment, ils veulent répliquer la même chose avec l'Iran. Et la Russie, le problème, c'est que maintenant, on est dans un monde où il y a la Russie qui dit non, on n'est pas d'accord. Oui, la Russie et la Chine. Est-ce que la Chine, la Chine, est derrière la Russie ? Tout à fait, parce qu'elle impose aussi son veto au Conseil de sécurité. Tout à fait. Et donc, tout d'un coup, les États-Unis ont décidé avec le Conseil de sécurité de l'ONU et tout ça. On le balaye et on fait notre business tout seul parce que ça nous embête d'avoir une communauté internationale avec d'autres pays qui ne sont pas d'accord avec nos intérêts. Et du coup, la Russie devient l'ennemi parce qu'elle contrarie certains intérêts dans certaines régions. Exact. Elle est l'ennemi à abattre. Et tout de suite. Et là, toute l'Europe en cœur suit le message américain. On l'a vu avec cette attaque aux États... Non, c'était en Angleterre. Skripal. C'était la phase Skripal où il y a eu un empoisonnement. Là aussi, qui se contredit, qu'on ne sait pas, il n'y a pas d'information, etc. On n'a pas eu de preuves. Mais on a tout de suite su que c'était un gaz russe, évidemment, un gaz toxique russe qui avait fait ça, avant même qu'ils aient pu savoir d'où il venait. Oui, alors comme si les Russes, ils allaient utiliser un gaz russe pour faire le truc, pour être sûrs qu'il y a plein de trucs qui ne tiennent vraiment pas la route. Et après, justement, il faut sort qu'on n'a pas vraiment la preuve que c'est les Russes. Mais ça, ça ne fait pas la une des... C'était le Novichok, je crois, le nom du gaz. C'est un agent nerveux. Mais oui, effectivement, on n'a pas vraiment la chose parce qu'il y a un rapport qui est ressorti d'une... Justement, c'est cette association qui teste les produits chimiques qui est d'ailleurs en Suisse, je crois. Je ne me rappelle plus exactement le nom. Où il y a un rapport officiel qui a leaké, dernièrement, qui dit, comme tu dis, effectivement, qu'on n'est pas sûr qu'on n'a jamais eu la preuve, etc. Et ça, de nouveau, silence radio. Les médias suivent pareil. C'est pour ça que... C'est les mêmes réflexes. C'est les mêmes réflexes. Et c'est là où je dis... OK, alors on se dit neutre. Ça veut dire quoi, exactement ? Si on n'a même pas le droit, après, finalement, de dire ce qui est... Ah non, mais on a des gens ici qui parlent comme s'ils étaient des porte-parole de l'OTAN. Je ne sais pas si c'est à force de regarder des films américains, USS Alabama. En l'occurrence, celui-là, il n'était pas si anti-russe. Non, mais c'est tellement profond. Après, ils vont traiter les autres d'amis de la Russie. Mais moi, ce que je demande, c'est simplement de pouvoir parler de la Russie et des États-Unis de la même façon. Et puis, si je poursuis la discussion très loin avec un confrère qui est idéologiquement très anti-russe, très russo, on arrive toujours à la même conclusion à la fin où il va me dire bon, OK, maintenant, disons les choses cachent. Moi, je préfère vivre dans un monde dirigé par les États-Unis. Je préfère même couler avec les États-Unis que d'être dans un monde dirigé par les Russes ou les Chinois. Ouh, les Chinois, c'est encore pire. Et on arrive à ça. Donc finalement, c'est idéologique, c'est intéressant. C'est pas une seule fois que je suis arrivée à cette conclusion-là. Parce que quand j'ai sorti la fin du dollar, j'ai eu un milliard de conversations comme ça où à la fin, on me disait toujours non, moi, je peux pas supporter que ce soit les Russes les maîtres du monde. Moi, les États-Unis, oui, parce qu'on a les mêmes valeurs. Je comprends. Et on a beau lui dire que font les États-Unis, ça l'intéresse pas qu'on lui explique ce que font les États-Unis parce qu'il le sait déjà. Mais il me semble que ça, c'est aussi une vue un peu passéiste, une vision du monde un peu passéiste où il faut être soit l'un soit l'autre. Je te rappelle avec l'axe du mal, Georges Bush, vous êtes avec ou sans moi. Comme si la nuance n'existait pas. Comme si on pouvait pas dire qu'en Chine et en Russie, il n'y a pas de liberté d'expression. C'est une catastrophe. Bien sûr que c'est une catastrophe. Il y a des prisonniers politiques en prison partout. Il y a une répression extrêmement forte. Mais il faut dire ça. Il ne faut jamais se taire là-dessus. Il ne faut jamais se taire là-dessus. Exactement. Mais si quelqu'un accuse les États-Unis ou l'Occident ou toutes les puissances de l'autre, on va dire exactement. Là, on va nous dire « Ah, mais vous avez pris... » Non, on peut avoir une position nuancée. L'un n'exclut pas l'autre. Sortez de cette binarité. Exactement. De cette simplification de la narrative. Et je pense que c'est aussi ça qu'on essaye en toute modestie, évidemment, avec ce podcast. Tout à fait. Aujourd'hui. Alors, Mirjaki, c'était fabuleux. Moi, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à se dire. Mais je pense qu'on pourra se les dire lors d'un autre podcast. Si tu es d'accord de revenir. En tout cas, tu es évidemment, évidemment, éminemment le bienvenu ici. Avant de rendre l'antenne, je vais peut-être te demander où est-ce qu'on peut te trouver et puis te donner la parole encore si tu as envie d'ajouter quelque chose. C'est gentil. Alors moi, on peut me trouver sur le site miretzaki.com où je vais faire des éditoriaux, des vidéos. Celle de Swissbox, volontiers, je la poste sur ma route. Mais évidemment, elle est libre. Elle est libre. Tu en fais ce que tu veux. Et je prépare un livre donc sur la désinformation économique. Waouh. Dont je parlerai bientôt. Je me réjouis de lire ça clairement. Merci infiniment à toi. Plaisir. On rend l'antenne. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.